... Enchanté, moi c'est Erwann, je suis content de vous voir. On a eu un an d'expérimentation sur des sites très différents. Je pense que nous sommes tous ravis de ce que ça a pu donner. Certains peuvent se stresser, mais du coup assez contents de ce que ça peut donner cette expérimentation. C'était un sacré pari. D'une certaine manière, on doit aborder normalement la justice restaurative, dans la recherche d'action, de façon très méthodologique, avec des résultats d'action. Ce qu'on va faire quand il y aura le diaporama. En introduction, en tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est la démarche restaurative qu'on a pu avoir sur le terrain, qui est assez différente de ce qui est proposé à l'étranger. La plupart des membres de l'ARCA sont bien placés pour le savoir, puisqu'on vient de l'étranger, que ce soit de Belgique, Québec ou autre. Et appliquer la justice restaurative chez nous n'est pas appliquer la justice restaurative finalement dans les pays anglo-sexes ou dans les pays proches, les mitrophes. On va essayer de passer par une histoire, parler de la justice restaurative. Imaginons que nous avons deux personnes qui partent comme ça, qui se mettent à courir. Puis qui courent, qui courent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Les personnes qui sont autour sont un petit peu étonnées, puis se disent, pourquoi vous courez comme ça ? Pourquoi vous courez si vite ? Puis vous allez où ? Les personnes nous répondent, nous avons nos raisons. Nous avons nos raisons de nous fatiguer comme ça. Puis nous avons forcément un objectif dans notre vie. Les personnes continuent de courir, encore et encore. Puis dans cette course, il y en a certains qui voudraient les suivre. Puis la deuxième intervention, on s'arrête. Finalement, vous allez où là, après ces semaines de course, ces semaines de poursuites ? Puis les personnes disent, on ne se souvient plus très bien, mais nous avions forcément une raison. Nous devions avoir nos raisons pour courir comme ça. Alors certains s'arrêtent de les suivre, un peu fatigués en fait, dans cette course-là. Des membres de la famille, des proches, des amis, des intervenants judiciaires, commencent à se fatiguer dans cette course. Mais ces personnes continuent jusqu'à l'épuisement. Et à la fin, elles s'arrêtent, elles tombent de fatigue. Puis nous on va les voir, on s'inquiète pour elles, puis on leur dit, qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes nous regardent, puis nous disent, en fait, on ne sait plus où on allait. On ne sait plus après quoi on court. On a perdu notre objectif. On ne sait plus quoi vous dire. Et qu'on s'attend à cela, on s'est dit qu'il était peut-être bon de s'arrêter, et puis d'attendre. Vous attendez quoi ? On attend que nos âmes nous rattrapent. Ces deux personnes-là qui courent sont les auteurs et les victimes, et d'une certaine façon, je pense que c'est moi, ce sont mes collègues, ce sont vous, ce sont toutes les personnes dans la société civile, quand il nous arrive quelque chose que l'on ne comprend pas, et que l'on fuit. On court après notre âme, et à force de courir, on perd l'objectif, et c'est notre âme qui nous court après. Pour nous, dans la justice restaurative, il fallait trouver un moyen, finalement, de se dire que les empreintes qu'on laisse derrière, dans le sable, dans cette course-poursuite-là, il faut pouvoir les reconnaître, parce que lorsqu'on ne reconnaît plus ses propres empreintes, on en perd son identité dans la justice restaurative. Comment faire ? Deux possibilités. Howard Zer, qui est finalement la personne qui a amené d'un point de vue occidental la justice restaurative, nous dit qu'il faut restaurer la justice, il faut faire de restaurative justice. On peut en avoir deux interprétations. Est-ce qu'il faut un système de justice qui restaure, ou est-ce qu'il faut des professionnels qui s'intéressent aux sentiments de justice des personnes à restaurer ? Ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'on s'intéresse à la plage et au cadre de la plage, ou est-ce qu'on s'intéresse aux empreintes des personnes ? Dedans, finalement, dans le sable qui coule comme ça, avec le temps qui passe, le crime, le passage à l'acte, c'est rien de plus que les empreintes. Pour nous qui sommes derrière, nous les intervenants, la société civile, on ne constate jamais vraiment ce qui s'est passé. On n'est pas là au moment des faits. On a l'empreinte, on a la trace, on a le sable, on a les personnes qui nous en parlent. Mais on n'était pas là. Donc si on n'écoute pas les personnes qui peuvent nous parler de ça, il nous reste quoi du crime ? La justice restaurative, pour nous, dans ce qu'on a essayé d'amener aux professionnels, c'était ça, c'était rien de plus qu'un jeu d'échecs. On écoutait les personnes, puis on leur disait, vous êtes le roi, au centre de votre jeu, et maintenant, c'est à vous de reprendre le contrôle. Quelles sont les pièces majeures dans votre vie ? Quelles sont les pièces qui ne sont plus présentes et qui sont devenues des fantômes ? Qu'est-ce que vous voulez restaurer dans votre vie ? Donc, non pas ce que l'on propose en criminologie classique, qui est qu'est-ce qui a provoqué le crime, mais dans la justice restaurative, qu'est-ce qui a été perpétré par le crime ? Qu'est-ce que le crime a changé dans votre vie, que vous soyez le pire des auteurs ou que vous soyez la plus innocente des victimes ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie que d'être infracté ? Celui qui perpètre, celui qui reçoit, peu importe. Donc, on cherche, pas à pas, ce qui pourrait permettre la restauration. Alors, cette question de se remettre au centre de sa vie, de parler du plan de vie, ce n'est pas la justice restaurative. La justice restaurative s'intéresse aux empreintes et finalement à ce qui parle de nous. Le fait de se placer au centre de son plan de vie, c'est ce que Bérangère va présenter. C'est le good life model. On a essayé d'emprunter des méthodologies à des modèles connexes de la criminologie positive, mais qui ne sont pas toujours orientés sur la restauration. Ça, mes collègues en parleront mieux que moi. Vous verrez en tout cas qu'on a essayé de prendre toutes les meilleures méthodologies qui existaient pour répondre à nos questions et donner des choses très tangibles à nos professionnels afin de restaurer le sentiment de justice chez les personnes, lorsqu'elles étaient en demande, évidemment. Alors, les professionnels nous ont posé pas mal de questions. Ce n'était pas toujours facile d'y répondre. Beaucoup de fois, d'ailleurs, on n'avait pas de réponse, mais on avait le regard très sérieux et puis on faisait comme ça. Du coup, certains nous disaient mais est-ce que ce n'est pas beaucoup d'efforts en plus de notre travail au quotidien qui est plutôt éducatif, qui est plutôt socio-judiciaire, qui est plutôt réhabilitatif, ou des fois thérapeutique, est-ce que ce n'est pas beaucoup d'efforts de la justice restaurative, finalement ? Est-ce que c'est vraiment notre mission, tout cela ? Et puis, est-ce qu'il y a tant de personnes qui en ont besoin ? On se rend compte que la justice restaurative, les premières expérimentations de 2010, ça va faire bientôt 8 ans. Combien de personnes en ont profité alors qu'on se donne tant de mal, les professionnels, à essayer de faire passer ce message et ces pratiques ? Ce qu'on essayait de leur dire, c'est que vous êtes sur cette plage, imaginez le nombre d'étoiles de mer qui sont échoués sur la plage et qu'il faudrait remettre dans l'eau. Et si vous vous dites que ça ne vaut pas le coup, au moins pour elles, ça a un sens. Donc si, ça peut se faire. Après, que ça s'inscrive dans vos pratiques au quotidien, que ce soit simple à utiliser, que ce soit saisissable, que ça puisse profiter aux personnes au quotidien, ça c'est notre rôle. C'est le rôle des chercheurs de vous donner des outils qui fonctionnent, de vous donner des méthodologies qui vous permettent de ne pas perdre de temps, mais d'être centré sur les personnes, de ne pas vous soucier finalement de la méthodologie qui serait longue, de la charge de travail, mais d'être vraiment dans votre quotidien à aider ces personnes-là. Alors on a eu des réponses qui pouvaient nous dire, oui pour les victimes, la justice restaurative, finalement c'est une nouvelle résultante. Mais les auteurs ? Aujourd'hui on a un consensus, on peut se dire, les auteurs d'infractions de manière générale, oui il faut les aider. Les aider de différentes manières, mais au moins il faut les aider à ne pas récidiver, il faut les prendre en considération, etc. A chaque date, sa panique morale. Il y a 30 ans, ça aurait été difficile de faire de la justice restaurative avec les auteurs de violences sexuelles. Il y a 15-20 ans, avec les auteurs de violences conjugales, ça aurait été compliqué. Aujourd'hui dans la salle, combien sont prêts à faire de la justice restaurative avec des terroristes ? En réalité, être centré sur les besoins de l'autre, dans son époque, c'est pas évident. entendre les difficultés de l'auteur par rapport à son passage à l'acte, les répercussions que ça a eues pour lui, suivant le passage à l'acte. Évidemment que chez nous, ça peut nous bouleverser aussi, et puis mettre un écran. Donc il nous faut des outils qui nous permettent de nous protéger aussi de nos propres stéréotypes, suivant les époques, afin d'être centré sur les besoins de la personne lorsqu'elle le demande, lorsqu'elle en a besoin. Cela ne l'épargne pas d'un travail de responsabilisation, ne l'épargne pas d'être accompagné à côté. Mais à nous d'entendre aussi les autres besoins chez cette personne. Donc pour ça, on répondait à un conte de Paolo Coelho, qui est assez célèbre, qui leur disait, les auteurs au final, imaginez qu'ils sont constitués un petit peu comme nous, imaginez ce principe de Paolo Coelho. Il faudrait imaginer que chez les êtres humains, il y a deux loups qui sont tout le temps en combat, qui ont tout le temps faim. Il y en a un qui est très pro-social, qui est prêt à aider les autres tout le temps. Et puis il y en a un deuxième qui a besoin d'agresser pour se faire entendre, qui a besoin de crier, de rugir régulièrement. Si vos enfants, vos petits-enfants vous posent la question, mais quel est le loup le plus important ? Qui prend finalement le pain ? Vous pouvez lui répondre simplement, celui que vous nourrissez au quotidien. C'est la construction de vie qui va vous dire finalement quel est le loup le plus intéressant à vous. Par rapport à ça, il nous a fallu trouver des méthodologies qui nous permettent d'aller au plus près de la philosophie restaurative. Ce n'est pas évident puisque les différents pays, en Europe ou ailleurs, prônent la justice restaurative mais ne la font pas du tout de la même manière. Des fois, il s'agit de la société civile, de bénévoles, parfois il s'agit de professionnels fortement formés, parfois il s'agit de psychothérapeutes, parfois on va nous dire il ne faut surtout pas de thérapie. Cela dépend beaucoup en réalité du public auprès duquel nous nous intervenons. Donc si vous prenez un petit peu votre flyers, celui qu'on a pu vous transmettre, vous allez avoir une plaquette à l'intérieur. Je vous propose d'ouvrir et d'avoir les deux pages intérieures. Une plaquette Arca. Celle-ci. On va s'ouvrir ensemble le développement méthodologique de la recherche. Pour ceux qui n'ont pas la plaquette, il y a le PowerPoint. C'est une sorte d'équivalent mais vu que les captures écran fonctionnent bien à l'heure des nouvelles technologies, ça va correspondre. Nous sommes posé la question des attentes de départ. parce que nous ne voulions pas coller un protocole ou un programme tout fait aux professionnels que l'on allait approcher lors des sites, finalement, au sein des sites d'expérimentation. Nous souhaitions partir de leur réalité professionnelle puisque c'était la commande. Il s'agissait aussi des besoins des professionnels. Quelles sont les pratiques et les attentes des professionnels sur le terrain ? Comment on peut favoriser l'accès aux mesures restauratives par rapport à leurs pratiques au quotidien ? Pour cela, il ne faut pas être prétentieux. Il faut partir de l'hypothèse nulle qu'il y a déjà de la justice restaurative sur notre sol. Est-ce qu'il y a une philosophie restaurative déjà présente chez nos professionnels ? Est-ce qu'ils ont des pratiques certes qu'ils n'appellent pas restauratives mais qui s'en rapprochent ? Première question. Comment favoriser cela et comment faire émerger ce qui serait déjà de l'ordre du restauratif ? Notre objectif, c'est à partir des pratiques qui sont déjà en cours, de la philosophie qui est déjà présente sur le terrain, comment construire une méthodologie qui serait reconnaissable par tous les professionnels ? Comment harmoniser la pratique restaurative suivant les besoins des différents professionnels ? Comment faire en sorte que vous, et vous avez quelque chose où un conjoint est touché, un ami, un enfant, il va voir un professionnel et dans la posture de ce professionnel, dans la façon de poser les questions, la manière dont il s'intéresse à votre proche, lorsque votre proche vient vous en parler, vous lui dites « Ah, tu as vu un restaurateur. » Comment faire ça ? Comment ça peut être finalement reconnaissable ? Donc développer une méthodologie qui serait harmonisée, pas du tout uniformisée, mais harmonisée, une posture que l'on pourrait adopter. Notre problématique, c'est comment essayer de restaurer le sentiment de justice chez les personnes ? C'est un vaste champ. Mais à l'intérieur de notre système, si tout n'est pas parfait, il apporte moins des choses. Comment aider les personnes qui se sentent mises de côté ? Notre système judiciaire pénal a ses intérêts. Il intervient, il protège les personnes, il a une sécurité pour ces personnes-là, il apporte des certaines réponses. comment proposer une méthodologie qui va permettre finalement de répondre à d'autres besoins. Donc une écoute spécifique par rapport au sentiment d'injustice. Puisque le sentiment d'injustice, pour les auteurs ou les victimes que vous connaissez, ce sentiment-là est largement partagé. Il ne nous a pas attendu en 2017. Ça fait déjà plusieurs siècles que les observateurs en criminologie le remarquent, ce sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, s'il est partagé au sein des familles, s'il nourrit les enfants, derrière, ça peut provoquer des drames auprès d'autres qui n'ont rien demandé. Donc comment faire en sorte que nos citoyens se sentent écoutés par la justice qui porte leur société civile, qui soit en adéquation avec les valeurs, même lorsque ces valeurs les condamnent. Donc plusieurs hypothèses. Pour construire une méthodologie, il nous faut ça. Si la justice restaurative est un vrai modèle, il nous faut une éthiologie, c'est-à-dire une explication des concepts clés, partageables, un vocabulaire commun. Une explication sur ce que l'on restaure, des principes de base. Donc il nous faut quelque chose qui nous explique ce que l'on va faire. Il nous faut aussi une question épidémiologique, c'est-à-dire quels sont les objectifs recherchés ? Alors là, on peut être très clair. Les objectifs ne sont ni thérapeutiques, ni réhabilitatifs, ni éducatifs. Le restauratif va sur autre chose. Il va sur ce sentiment d'injustice, il va sur ce malaise lorsque l'on a apparemment tout mais qu'on ne se reconnaît pas. On a été dédommagé, on a un soignant. Pourquoi pas ? Quand on est victime, pourquoi pas on est soutenu par sa famille et pourtant au quotidien on ne reconnaît pas sa vie ? Il nous manque des réponses ou alors nous avons des questions qui sont toujours posées à des chasses vides en face de nous. C'est ça que nous voulons aller chercher d'un point de vue épidémiologique. Mais du coup, nous sommes interrogés sur quels sont les objectifs et les moyens pour y parvenir. Dès qu'on construit un outil, c'est cela. Quel est l'objectif de cet outil pour le professionnel ? Troisième, la méthodologie. Comment on va apprivoiser dans un entretien les sentiments victimaux, les sentiments de justice et d'injustice ? Comment le professionnel, dans les questions qu'il va poser dans sa posture, va vraiment chercher ça ? Faire en sorte qu'il ne tombe pas dans de l'anamnèse ou de la psychothérapie, faire en sorte qu'il ne tombe pas dans de l'éducatif, mais que cela soit bien ciblé sur le sentiment d'injustice. Et enfin, une praxeologie. Tous les modèles possibles qui vont pouvoir lui servir. Tout ce qui va nourrir sa pratique, l'enrichir pour être au plus près des besoins des personnes. Une pratique très concrète, reconnaissable. Pour cela, dans la recherche, nous sommes passés par différentes étapes. Nous avons fait ce que les chercheurs nous adorons faire. tout seuls dans des labos comme des rats. On se met dans le noir pour être bien dans l'ambiance. Avec juste un ordinateur qui nous éclaire jusqu'à 4h du matin. S'il y en a qui ont des problèmes d'insomnie, vous pouvez venir avec nous. Passionnant. Nous avons fait une revue de littérature scientifique et une revue de littérature professionnelle. La justice restaurative, comment ça se passe dans les autres pays, qu'est-ce qu'en disent les scientifiques ? Donc on a fait une revue de littérature de 1990 jusqu'à 2016. ce qui correspond à une soixantaine d'articles scientifiques, à une trentaine de rapports et on a essayé de croiser tous les résultats. Première chose, cela a pu faire émerger tous les questionnements. Puis nous avons été voir les professionnels, nous avons organisé des focus groupes, c'est-à-dire des groupes de professionnels ensemble où nous leur avons demandé est-ce que vous faites déjà ce que la littérature scientifique le dit ? Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous vous intéressez aux besoins des personnes ? Et vous voudriez faire quoi ? Du coup, nous avons été avec une méthodologie semi-directive, c'est-à-dire ouverte tout de même, en leur demandant comment on pourrait, si ce modèle vous plaît, comment nous pourrions l'implanter avec vous pour que ça ne vous demande pas plus de travail. Ça correspond tout de même à votre philosophie. Deuxième chose, donc il nous fallait déterminer une analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, faiblesses, les possibilités de chacun des services. Ce qui a été très compliqué puisque nous le verrons, nous avons des sites expérimentaux très différents. Nous avons eu la chance d'avoir au total 5 sites pilotes. Ces sites pilotes, ils vont pouvoir se présenter, nous allons les voir en vidéo, mais ces sites pilotes interviennent dans le cadre de stages de responsabilisation, interviennent dans le cadre de médiation pénale, interviennent dans quelque chose qui est très large, qui va à des enquêtes de personnalité, à l'intervention et avec des objectifs finalement réhabilitatifs aussi groupaux. Donc des sites pilotes très différents, jusqu'à une protection, enfin une sauvegarde de l'enfance et du coup intervenir auprès des jeunes. Comment trouver des méthodologies harmonisées auprès de professionnels si différents, venus d'horizons, si différents et avec un public tellement différent. Ça c'est notre job. On va vous montrer pendant toute la journée ce qu'on a essayé de faire. C'est notre pression à nous ça, pas la leur. Donc nous avons essayé de construire un ensemble d'outils pour répondre à leurs besoins. La façon de travailler ces outils a été assez simple. Nous leur avons donné un bagage commun en justice restaurative en leur disant voilà, l'objectif et les besoins des personnes c'est de se rencontrer. Il y a une demande de rencontre auteur-victime. Donc il faut vous former à cela. On vous forme aux rencontres auteur-victime. Individuel, c'est-à-dire un auteur et une victime, la victime de son auteur, l'auteur avec une victime qu'il ne connaît pas, plusieurs auteurs et plusieurs victimes. Maintenant que nous avons fait ce constat, que nous vous avons formé à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans vos pratiques ? Est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à ces rencontres ? Les focus group nous l'ont appris. Ces personnes interviennent déjà auprès des auteurs et des victimes. Donc ils ont déjà des façons de rencontrer les auteurs. Pas besoin de prendre le téléphone de demander au procureur ou au japp. Ils ont déjà les auteurs sous la main dans des mesures particulières. Pour autant, dans ces pratiques-là, ils ont la plupart du temps des postures très bienveillantes à l'égard des auteurs et des victimes. Donc ce que nous avons essayé de faire, parce qu'il était très dur de faire se rencontrer de suite des auteurs et des victimes, puisque la justice restaurative n'était pas assez connue pour nos usagers, que les personnes viennent frapper à la porte en nous disant que ça nous intéresse, on aimerait rencontrer un auteur. Tenez, ça m'intéresse, j'aimerais être bénévole. Pour l'instant, c'est encore méconnu. Donc nous avons essayé d'implanter des postures professionnelles restauratives à l'intérieur de mesures existantes déjà, comme une amorce, un tampon vers la restauration. Donc s'il y a un socle commun de rencontre auteur-victime qui est proposé, de rencontre restaurative, il a fallu derrière proposer des manières de préparer en individuel les auteurs et des possibles rencontres, de préparer en groupe des auteurs et des possibles rencontres, voire même de préparer des personnes dans des contextes qui sont a priori non favorables à la justice restaurative. Par exemple, des violences en intrafamilial de deux adolescents, entre eux, des violences des parents sur leurs enfants, des violences dans le couple, des violences sexuelles. Comment faire se rencontrer des personnes qui le demandent lorsque nous, en tant que professionnels, on estime qu'il y a un risque ? On a été regarder comment font nos partenaires européens. On n'a pas été forcément en accord avec tous. Certains sont quand même très bons, on a repris l'idée. Et d'autres parlent à la place des personnes. Je vais vous donner un exemple. Dans certains pays, la justice restaurative pour les mineurs, lorsqu'il y a eu des violences entre eux, ce sont les psychothérapeutes qui vont préparer les mineurs. Et lors de la rencontre, ce sont les psychothérapeutes qui parlent à la place des mineurs. C'est une façon de faire qui correspond certainement au pays. Ils ont leur raison. Ici, on trouvait dommage de passer tellement de temps à parler de la philosophie restaurative pour au final se retrouver avec des professionnels qui parlent à la place des personnes. On a essayé de trouver des moyens qui permettent à ces individus d'échanger de manière sécurisée. Au Verdon, on vous fera des présentations. Ce midi, on laissera même des ateliers pour ceux qui veulent le tester. Nous avons essayé de créer des logiciels de réalité virtuelle pour faire se rencontrer des personnes dans des contextes pas favorables. On a essayé d'utiliser jusqu'aux nouvelles technologies pour répondre aux questions des personnes. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un jouet. Ça ne remplace pas le contact humain. C'est un outil supplémentaire lorsque le contact humain nous paraît à risque, mais que l'on ne veut pas dire non à personne parce qu'elle le désire. Jusque là, on envoyait des lettres. Aujourd'hui, on peut permettre des rencontres sous une autre forme. Donc, on a essayé d'expérimenter cela. Les focus group et les échanges nous ont permis d'avoir un certain nombre de questions pour les professionnels. Ces questions, vous les avez lorsque vous ouvrez. Je vais les reprendre à l'oral que faire avec un auteur d'infraction lors d'un entretien habituel, mais faire en sorte que cet entretien habituel ne soit pas réhabilitatif ou une anamnèse ou autre, mais soit restauratif. Comment on fait quand on a juste l'auteur et qu'on veut l'amener à ça ? Parce qu'on sent que chez lui, il y a un besoin qui nous en parle, qu'il s'intéresse, il a ce souci de la victime. Comment on fait ? Lorsqu'on a un groupe d'auteurs durant un stage de responsabilisation et que l'on se dit notre moment, notre phase où on leur propose l'intérêt pour les victimes, on voudrait que ça aille plus loin. Comment on fait lorsque nous avons des situations a priori non favorables, lorsque nous avons une famille qui rencontre des violences, comment on fait pour scénariser la vie autour de l'infraction ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a le concept, mais concrètement, nous, en tant que professionnels, ça veut dire quoi la scénarisation ? Comment on fait les rencontres auteurs-victimes ? Comment on fait lorsqu'une victime ne veut pas rencontrer son auteur mais que son auteur est en demande ou l'inverse ? Comment on leur annonce ça ? Comment on remplace une victime ? Toutes les méthodologies possibles en fait, face à tous les cas que nous pourrions rencontrer. Comment nous clarifions les attentes ? Même si je suis un grand optimiste, je me doute bien que ça doit exister, qu'il y a des mécanismes de perversion chez certains auteurs. On est psy dans notre service, on n'est pas idiot là-dessus. Comment on protège aussi les victimes par rapport à ça ? Et puis, les victimes qui sont dans des postures parfois héroïques, qui voudraient aider les auteurs jusqu'à s'en perdre elles-mêmes, comment on les protège aussi de ça ? Comment on clarifie les attentes et comment on arrive à en témoigner d'un point de vue professionnel ? Comment on fait ce que les juristes appellent une qualification criminologique ? Il nous fallait partir pour créer un modèle restauratif français. Il nous fallait partir de la sémantique actuelle. Quels sont les mots que nous utilisons dans la justice restaurative ? Quels sont les mots que nous utilisons au quotidien avec nos auteurs et nos victimes ? Ces mots, on les laisse à lister et on a essayé de travailler. Il y a des mots qui sont dans la théorie, il y a des mots qui sont dans la pratique, mais tous ces mots existent aujourd'hui. La labellisation, c'est-à-dire l'étiquetage des auteurs comme des victimes. Les personnes qui nous font part du regret d'une autre vie lorsqu'il n'y avait pas l'infraction. Les répercussions de l'infraction, les souvenirs des répercussions de l'infraction, c'est-à-dire 20 ans après, quand on se souvient qu'on a eu mal. Comment on fait avec ça ? Donc là, il y a un bon exemple de ce qui se passe actuellement avec le harcèlement sexuel. Comment on fait lorsque finalement c'est l'actualité qui se rappelle à nous et que nos souvenirs remontent ? Quelles sont les pratiques pour écouter, pour décentrer le sujet ? Est-ce qu'on doit vraiment parler d'auteurs, de victimes ou de victiments et de victimés ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre concept puisque l'on va préparer les auteurs et les victimes à peu près de la même manière, qu'on va les faire se rencontrer et qu'on va avoir une démarche bienveillante ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un concept qui parle d'eux dans ce cadre restauratif ? Comment on analyse la position très paradoxale des auteurs et des victimes ? Comment on fait ? Est-ce que c'est vraiment qu'une question de volontariat de vous dire oui ou non alors que je ne connais pas le programme ? Et même si vous m'en parlez, je ne l'ai pas expérimenté, je connais peu de personnes qui l'ont expérimenté. Comment je peux mesurer ce qui va se passer ? Dans le doute, je vous dis non. Comment on fait face à des postures paradoxales où il y a un intérêt pour les personnes mais elles n'arrivent pas à le formuler ou par crainte, par peur, elles ne veulent pas y aller. Par rapport à ça, nous avons essayé avec les professionnels et nous leur avons partagé durant les formations et les pratiques de trouver une nouvelle sémantique qui pourrait caractériser un modèle de justice restaurative français. Donc nous avons essayé de trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons d'en parler. Ces mots, on pourrait les définir ensemble mais il y aura les rapports, il y aura les définitions et sont assez longues parfois les définitions. Pour en parler, je vais vous dire que ça tourne essentiellement autour de ça. Ce que nous allons travailler en réalité, c'est l'identité temporelle des personnes. L'avantage que nous avons les homo sapiens par rapport à d'autres, l'avantage que nous avons les homo sapiens par rapport à d'autres, d'autres animaux, c'est que nous anticipons l'avenir et nous nous souvenons très bien de ce qui s'est passé dans notre vie. La façon de penser notre identité est très attachée à ce que nous avons vécu dans le temps, à nos trajectoires de vie. Quand tout va bien, a priori, notre identité temporelle fonctionne comme ça. Je me vois petite, je me vois adulte, je me vois vieille. Je traverse là. J'anticipe aussi les états possibles de ma vie. Notre question en justice restaurative et en criminologie, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque dans notre identité il se produit cela ? Qu'est-ce qui se passe lorsque à un moment de notre vie, on ne regarde plus devant mais derrière ? On se dit mais qu'est-ce qui a pu se produire ? Qu'est-ce que j'ai pu causer pour en arriver là ? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on commence à communiquer finalement avec d'autres moments de sa vie ? En se questionnant et en se disant mais si j'avais fait autre chose ? Et si j'avais fait ça ? J'en serais où ? Et si j'avais fait plus attention ? Et si je n'avais pas déconné ? Toutes ces questions sont en suspens et tiennent en suspens notre identité. Ce qui est d'autant plus étonnant c'est ce que nous appelons la chronesthésie c'est-à-dire la capacité à voyager mentalement dans le temps c'est que nous nous projetons dans le futur par rapport à des choses qui n'existent pas et on peut être triste par rapport à des choses qui n'existent pas. Combien ici on peut vivre une rupture en se disant mais ça aurait été quoi ma vie si la rupture n'était pas advenue ? Donc il y a cette capacité-là à avancer le regard et à se questionner plus tard à se dire comment je peux conseiller le futur moi ? Qu'est-ce que je pourrais me dire à moi-même pour aller dans une autre direction ? Je n'ai pas envie de devenir comme ça. La désistance nous en parle dans les modèles identitaires ils nous disent que c'est la peur de soi je n'ai pas envie d'aller dans cette autre direction comment je peux me conseiller par rapport à ça ? Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est l'enfant qui vous rappelle ce que vous vouliez devenir et qui commence à prendre place par rapport à votre futur. J'ai été infracté à l'âge de 20 ans ça me bouleverse ou alors j'ai été infracteur à l'âge de 20 ans j'en suis pas fier. Je veux me rappeler mes trajectoires de vie ce qui se produit je me rappelle je me souviens de ce que je voulais être avant que tout cela se produise et du coup je me dis quand j'avais 15 ans quand j'avais 10 ans je voulais devenir quoi lorsque je ne pouvais pas anticiper l'infraction je voulais devenir qui par rapport à tout ça et je me rappelle l'avenir que je désirais avant tout ça donc je fais face à quelque chose qui est très étonnant quand je me rappelle mon passé si je suis face à moi à l'âge de 10 ans là que moi à l'âge de 20 ans je suis un infracteur je fais constat d'être dans un avenir qui n'est pas advenu je fais le constat que le présent que j'ai aujourd'hui ce que je suis devenu n'est pas du tout ce que je souhaitais en termes d'émotion c'est très impactant comment nous en justice restaurative on peut écouter ces sentiments là comment on peut être au plus proche finalement de la scénarisation de l'infraction qui a impacté la scénarisation de la vie donc pas tout refaire dans la vie des personnes mais écouter ce qui a été changé ce qui a été perturbé ce qui a provoqué un fléchissement des trajectoires donc nous avons trouvé des concepts par rapport à ça nous les avons proposé certains sont jolis d'ailleurs le souvenir du futur c'est assez parlant je me souviens de mon futur tous ces concepts nous permettent d'élaborer des techniques des outils bien précis pour les professionnels et qu'ils ont un jargon commun par rapport à cela ils interviennent à ce moment là dans un autre cadre même s'ils sont dans le même service avec les mêmes personnes donc l'infraction change la destination de la vie pour ces personnes là et lorsque l'infraction se produit ce sont différentes étapes de ma vie qui me reviennent et je me questionne comment j'en suis arrivé là auteur ou victime ce que j'aurais dû faire ne pas faire et ce qui est très étrange avec la justice restaurative c'est qu'elle prend en compte les deux positionnements l'infraction a créé un fléchissement dans les trajectoires à la fois de la victime et de l'auteur nous en tant que professionnels dans notre parcours psychothérapeutique éducatif réhabilitatif socio-judiciaire ce n'est pas notre objet de travailler ce qui a été bouleversé dans l'identité en termes de sentiments d'injustice de faire en sorte que les auteurs et les victimes puissent parler de ce qu'ils avaient prévu l'un et l'autre de devenir sans ça ce que ça a perturbé chez eux et si nous le faisons il y a toujours des chaises vides à côté c'est ce qu'un auteur assez célèbre qui s'appelle Bracewaite appelle la légitimité endogène des auteurs et des victimes ces personnes là sont légitimes à se questionner et à répondre finalement à leurs besoins nous en tant que professionnels nous avons une légitimité exogène statutaire nous sommes très bons on peut se flatter nous sommes très bons des fois pas assez on a beau être aussi bon si ce n'est pas la bonne question on répond à côté donc lorsque les personnes sont là suspendues finalement dans leur identité il nous faut un moyen d'intervenir j'espère que c'est clair parce que ces concepts en 30 minutes c'est un challenge donc vous avez à la fin la plaquette on a fait le tour de cette plaquette par rapport à ces concepts on a évidemment été regarder les concepteurs de la justice restaurative ceux qui théorisent aussi sur la justice restaurative et qu'est-ce qu'ils en pensent Howard Zerr John Braceway dont les concepts nous ont beaucoup inspiré pour autant nous étions un petit peu comme ça par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain on s'est dit nous sommes armés nous avons les focus groups nous avons les pratiques des professionnels nous avons nos théories nous avons nos concepts nous avons tout pour être des super héros et on ne sait pas quoi en faire très dur c'est là où nous sommes repartis de la base entre auteur victime le professionnel qui est là qui intervient sous différents formats et de se dire mais au final c'est quoi l'objectif puisque dans les théories et dans ce qu'on a pu observer nous intéressions aux personnes mais en réalité l'objectif n'était pas les personnes pour nous en tant que chercheurs c'était d'outiller les professionnels pour qu'ils interviennent auprès des personnes donc je vous avoue qu'au bout de 3 mois c'est un peu perdu c'est pas grave on est revenu sur les objectifs notre objectif c'est que le professionnel se sente comme ça pour que la personne derrière se sente comme ça c'est ça qu'il nous faut outiller les personnes c'était leur proposer différentes modalités d'intervention les différentes modalités d'intervention étaient comme ça nous nous sommes dit il nous faut des médiations restauratives à proposer donc les professionnels il faut qu'ils sachent absolument faire ça avec un jargon commun des rencontres auteurs-victimes individuelles groupales il faut faire ça c'est le socle commun de la pratique du professionnel lorsque les auteurs et les victimes en ont besoin ce que nous appelons nous maintenant les sujets infractionnés ou infractés lorsqu'ils en ont besoin nous pouvons leur proposer cela et puis nous allons établir différents autres outils pour préparer au mieux ces personnes là et du coup il nous faut créer des supports très concrets pour faire passer nos concepts parce que les concepts on a beau en parler dire par exemple soyez bienveillants dans vos entretiens Carl Rogers a passé sa vie à faire une méthodologie pour être bienveillant et à la fin de sa vie il disait qu'il n'y arrivait toujours pas donc être bienveillant être humaniste dans un entretien c'est très compliqué faire de bonnes questions bien ouvertes attentionnées c'est très dur donc il nous faut des supports facilement maîtrisables qui traduisent les concepts et qui aident le professionnel mieux il nous faudrait des supports qui puissent être donnés aux personnes pour qu'elles puissent s'exprimer elles-mêmes donc nous avons essayé de créer des supports écrits en jeu que nous pourrions donner aux auteurs et aux victimes pour les aider aussi à s'exprimer sur leurs difficultés donc des supports qui vont être dans le cadre individuel dans le cadre groupal qui vont être en préparation de la rencontre elle-même ou qui vont être avec des nouvelles technologies oui le jeu c'est la première personne on se comprend on est psy du coup il nous faut des outils dans tous ces outils là il faut que le professionnel puisse s'en saisir mais la deuxième étape qui serait optimale c'est que la personne l'auteur ou la victime puisse s'en saisir elle-même lorsque nous présentons de la réalité virtuelle lorsque nous présentons un outil un support des questions il faudrait que les victimes et les auteurs puissent d'elles-mêmes lorsque ça les intéresse venir et utiliser cela pouvoir s'exprimer que ça réponde à leurs besoins directement et que le professionnel soit un soutien et non pas finalement un guide qui ne soit plus qu'un soutien dans toute cette démarche donc concrètement concrètement nous avons créé 16 outils 16 méthodologies différentes pour les professionnels ces méthodologies nous allons vous les présenter une par une des fois les professionnels ne se sont pas rendu compte qu'il y avait 3 ou 4 méthodologies en un outil c'est pas grave des fois il vaut mieux être ignorant d'un bon professionnel que l'inverse donc 16 méthodologies spécifiques pour répondre aux différents besoins des personnes et que ça puisse se traduire dans les pratiques professionnelles question toute simple nous mettons en place des programmes de justice restaurative nous avons eu 70 personnes question que nous posons à la fin qui est très légitime est-ce que ça marche alors là on pourrait dire what works mais on pourrait aussi dire what helps est-ce que ça les a aidés et bien là c'est le foutoir à propos de quoi par rapport à qui à propos de quand ça les a aidés mais en quoi donc il fallait créer des supports qui permettent aussi d'aller cibler au plus près les attentes de départ et les satisfactions finales pour voir si cela correspond aux personnes donc il nous fallait trouver aussi ce type de support là aider les professionnels à pouvoir récolter des échantillons qui puissent nous dire derrière en quoi ça a pu fonctionner pour elles et des choses simples dans leur quotidien professionnel pas une méthodologie scientifique à côté qui leur demande encore plus de travail il fallait que ça puisse s'inscrire et que derrière ça puisse être récolté par des scientifiques pour être analysé donc par rapport à ça mes collègues vont pouvoir vous montrer les témoignages des personnes des professionnels sous différentes questions qu'est-ce qu'ils attendaient de la justice restaurative avant qu'est-ce qu'ils en ont fait dans leur pratique quels sont les résultats selon eux pour eux et pour les personnes des témoignages des auteurs et des victimes ils vont pouvoir vous montrer aussi les outils je vais en présenter un pour les aider mais c'est eux surtout qui vont vous montrer tous ces outils là et puis on a la chance d'avoir des chercheurs qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils pensent de tout ça par rapport à ce qui se fait je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps et j'espère que ça vous plaira merci beaucoup merci merci Juan bonjour à tous je vais anticiper ce que je devais dire après donc finalement j'ai pas grand mérite sur l'improvisation je vais juste décaler quelques minutes la temporalité c'était notre volonté au départ de vraiment rendre la parole en premier lieu vraiment aux professionnels qui ont expérimenté et avant tout ça réellement vous l'aviez compris et ça prendra encore plus de sens quand vous aurez la vidéo qu'on voulait vous présenter en ouverture mais vous voyez que là on est en train de bouleverser toute la temporalité et tout le déroulé de la journée c'est que dans un premier temps on voulait vraiment donner la parole aux bénéficiaires c'est à dire les personnes qui vont avoir expérimenté cette recherche action donc directement ce qu'Erwan a appelé les infractés en faisant une volonté d'amalgame entre les auteurs et les victimes donc le déroulé de ce témoignage là quand on va parler de résultat quand on va parler d'efficacité d'effet d'implication d'impact je sais pas les termes que vous auriez envie d'utiliser probablement le terme générique de résultat ou de bilan pourrait peut-être bien s'adapter à cette recherche action et de terrain en tout cas la question est bien évidemment de situer ça à trois niveaux le premier niveau ce serait tout simplement ce qu'en disent les usagers et les bénéficiaires en les interrogeant dans différentes temporalités ce qu'ils auraient pu en dire avant au moment où on a pu leur proposer ou au moment où ils ont pu voir émerger finalement cette volonté de s'engager dans un parcours restauratif dans un deuxième temps les professionnels qui ont pu les accompagner vraiment dans le quotidien tant dans le travail préparatoire que dans ces futures rencontres dans ces cas là l'objectif pour l'ARCA était vraiment de passer le relais vous verrez aussi les différentes temporalités en lien avec certaines structures qui avaient déjà installé ces parcours restauratifs avec l'ARCA mais qui finalement là sont devenus acteurs donc il y a vraiment cette passation de relais aux professionnels facilitateurs et enfin dans un troisième temps c'était non pas celui qui va avoir la moins bonne validité loin sans faux puisque ça renvoie à ce qu'on appelle la validité scientifique mais là plutôt les universitaires et les professionnels théoriciens qui vont pouvoir adopter un regard critique et nous éclairer finalement avec une guidance dans la réflexion de ce qu'on peut évaluer de ce qu'on peut retirer de toute cette recherche-action Les résultats qu'on va vous proposer afin d'alléger un petit peu la partie statistique ou éventuellement significativité est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment efficace quand cette personne-là me dit que ça lui a apporté ça est-ce que c'était pas déjà le cas finalement avant dans ma façon de travailler la démarche qu'on a essayé de mettre en place donc avec mes collègues de l'ARCA ça a été bien évidemment de s'adapter au terrain on n'est pas arrivé en disant qu'on allait finalement être dans l'assimilation c'est-à-dire que les professionnels devaient tout simplement rentrer dans notre format nous de praticien ou de théoricien mais c'était bien à nous de proposer quelque chose qui partait du terrain qui partait des réalités de chacune des structures et le fait d'avoir à travailler avec 4 ou 5 structures c'était pour nous à la fois hyper enrichissant je vous cache pas que c'était un challenge assez plaisant intellectuellement et en même temps c'était aussi nous forcer à rentrer dans beaucoup de contraintes et c'était dans cette dans cette nécessité de conjuguer avec les réalités de chacun qu'on a essayé de proposer du général du générique mais individualisé alors l'oxymore ou le l'opposition de ces deux termes là peut surprendre un peu mais on va essayer de vous rendre compte finalement dans cette grille de lecture en quoi la particularité de chacune des structures va avoir permis de faire avancer le schéma collectif comme certains ont tendance à dire le tout est bien plus important que la somme des parties c'est un petit peu le bilan qu'on avait de cette recherche tous les propos qu'on va vous présenter sont vraiment épurés on a fait le choix de vous les présenter un peu sur un un foisonnement d'idées hiérarchisées et structurées et ça va mélanger finalement les propos des trois grilles de lecture les infractés les professionnels qui encadrent et ceux de différentes manières on a fait un travail de synthèse et de compilation de différentes méthodologies alors les puristes on va reconnaître un peu tout ce que je raconte on a fait une comparaison avant après c'est à dire ceux qui n'étaient pas rentrés dans le dispositif et ceux qui en sortaient vérifier si finalement les positionnements ou les attentes ou les objectifs auraient pu diverger tout simplement ou varier ou se modifier on a fait une comparaison groupe expérimental groupe témoin c'est à dire qu'on a essayé de se dire ça marche mais ça marche par rapport à quoi ou qu'est-ce que ça change dans la pratique habituelle quand j'entends pratique habituelle c'est finalement chacune des structures était déjà en activité avec des programmes avec des protocoles qui fonctionnaient qui avaient montré aussi leur efficacité sur le terrain donc la volonté de notre part d'essayer d'adapter ça et de proposer des formes nuancées en laissant la place bien évidemment à cette posture restaurative donc il y a eu la comparaison de groupes qui avaient fonctionné finalement comme avant et puis des groupes qui avaient vu grâce à la souplesse et on va dire la flexibilité des professionnels de terrain une capacité à remanier leur champ d'intervention leur moyen d'intervention leur méthode d'intervention et puis tout simplement aussi leur posture professionnelle ce qui était finalement un grand gage je pense de qualité professionnelle de facilitateur donc on a essayé de croiser tout ça donc groupe contrôle groupe témoin par rapport à un groupe expérimental ceux qui ont pu bénéficier de la justice restaurative et ceux qui n'ont pas pu en bénéficier c'est ça que ça veut dire concrètement on a essayé de vérifier aussi les temporalités avant de m'engager quand je n'ai pas envie de m'engager dans ce parcours là avant de m'engager quand je suis demandeur ou que finalement je ne suis pas refuseur si vous me pardonnez le néologisme c'est à dire que quand on m'a proposé j'ai pas dit non j'ai finalement été dans une démarche peut-être un peu de curiosité peut-être avec une motivation qui était parfois très intrinsèque parfois très très externe c'est à dire plutôt sur une instrumentalisation de la procédure là ça veut dire que ça revient aussi finalement sur la démarche qu'on va proposer en tout cas il y avait forcément cette question de l'avant et de l'après et ce qui nous est assez cher dans l'approche temporelle c'était aussi le message que faisait passer mon collègue Erwan Dieu sur la temporalité des personnes sur la plage c'était mon après-après après la justice restaurative ben finalement on n'est pas à une finalité on n'est pas à une temporalité qui vient clôturer la trajectoire de vie de la personne mais c'est plutôt une volonté aussi de réappropriation de sa propre trajectoire de vie et comment le fait de faire se recroiser une deuxième fois ces deux acteurs va permettre finalement que chacun puisse retrouver peut-être ou trouver une trajectoire un peu plus satisfaisante sur différents critères et là encore une fois c'est la question des objectifs de la justice restaurative et peut-être qu'on n'y mettra pas tous la même chose toujours pas alors j'ai une histoire drôle c'est un belge un suisse et un français mais je la garde pour ce midi plus sérieusement ce qu'on peut faire si on n'a toujours pas le son on peut remettre le diaporama je vais tout simplement illustrer finalement ce que je vous ai dit dans la méthodologie et dans la synthèse et on va faire une démarche inverse ce qui veut dire que les résultats qu'on va vous présenter avec ma collègue ils seront échos finalement au témoignage et on fera une démarche inverse un petit peu à la manière de ce que vous avez à l'intérieur de la plaquette l'arborescence en bas à droite avec un foisonnement finalement de questions qui va être résultant de la démarche de questionnement et de la posture professionnelle des facilitateurs qu'on a rencontré en tout cas l'ensemble des questions que les professionnels ont pu se poser et que nous on a eu à compiler et à modéliser et bien finalement il y a cette question de plusieurs temps d'évaluation de questionnement Denis tu voulais peut-être rappeler la première question qui avait été posée aux professionnels la démarche a été d'interroger les professionnels réellement pour réussir à appréhender leur pour réussir à appréhender leur peut-être leurs appréhensions peut-être finalement leurs craintes peut-être leurs fantasmes je ne sais pas quel terme vous voulez dire mais finalement c'était de les interroger sur l'avant rentrée dans la justice restaurative qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui était là pour vous et quels étaient finalement l'état des lieux que vous aviez les connaissances que vous aviez en gros quand on interroge les professionnels dans la démarche nous de rencontre avec eux et d'accompagnement de cette recherche action on va les rencontrer sur le terrain on les rencontre en équipe ils nous accueillent en structure ils nous présentent les problématiques de leur structure et à la fin on leur dit et alors la justice restaurative et le résultat finalement un petit peu de cette question ouverte nous amène à réfléchir ça en quatre axes alors c'est coupé connaissance compétence quatre grands axes quatre grands axes finalement se dégagent un premier axe qui est finalement leur constat vis-à-vis de leur propre connaissance ou compétence donc avec un besoin de savoir c'est à dire pour certains c'est aussi une découverte d'un nouveau concept j'ai jamais entendu parler de justice restaurative imaginons un continuum de je n'ai jamais entendu parler de justice restaurative à quelque chose comme étant j'ai déjà entendu j'ai déjà suivi certaines conférences j'ai déjà été plus ou moins sensibilisé à titre personnel j'ai commencé à avoir des lectures personnelles qui voilà essayaient d'éclairer un peu mon positionnement et étaient dans une démarche d'ouverture donc il y avait vraiment la question du savoir qui était importante c'est à dire que les professionnels du terrain avaient besoin de se sécuriser aussi sur leur connaissance c'est normal on peut trouver cette position assez saine c'est à dire essayer d'appréhender un peu mieux de quoi on va parler ça paraissait de toute façon la première étape d'où aussi l'idée de l'état des lieux de la littérature scientifique que présentait Erwan tout à l'heure en disant il y a besoin de faire un état des lieux de le transmettre de façon à ce que les professionnels puissent se l'approprier et avoir quelque chose qui est un paquet un socle de connaissances commun qui va permettre partager qui va permettre d'asseoir la pratique la pratique elle se différenciait alors là c'est coupé mais c'était les savoir-faire et c'était les savoir-être c'était comment finalement les professionnels qui sont déjà dans une pratique satisfaisante comment ils vont pouvoir réussir à rester eux-mêmes à être en accord avec leur pratique de terrain mais peut-être finalement changer certains aspects de leur posture donc il y avait cette question de quel type d'entretien on doit amener quel type d'outil on doit avoir quel type d'approche etc etc et puis il y avait les savoir-faire les savoir-faire c'était on a besoin d'outils on a une boîte à outils on vient de mettre dessus une belle étiquette outil de justice restaurative mais on a l'impression nous en tant que professionnels et futurs facilitateurs que cette boîte à outils elle est assez vide donc on a besoin d'outils est-ce que vous pouvez nous en donner la deuxième la deuxième la deuxième grande réflexion qui revient de cette rencontre des professionnels c'est qu'ils ont pour la plupart du temps constaté un besoin un ou des besoins c'est-à-dire qu'ils ont eu déjà des situations et c'est probablement pas par hasard qu'ils se sont portés structure ou site volontaire dans cette recherche-action c'est qu'il y avait sur le terrain quelque chose qui était de l'ordre de la demande et qui était de l'ordre de l'implication en tout cas ils avaient identifié certaines attentes auprès de leurs bénéficiaires auprès de leurs usagers donc une demande sociale et puis aussi une meilleure compréhension finalement de ce que pouvait être un élargissement pour certains de leurs pratiques c'est-à-dire intégrer l'altérité dans leur accompagnement puisque beaucoup de structures étaient soit avec un accompagnement auteur soit avec un accompagnement victime et dans cette idée de la justice restaurative il y avait aussi cette idée de comment moi dans mon accompagnement un peu plus spécialisé finalement j'intègre et je laisse la place à l'altérité c'est-à-dire à l'autre acteur de cette rencontre il y avait aussi forcément des craintes il y avait des craintes qui étaient forcément institutionnelles très pragmatiques je n'ai accès qu'à des auteurs vous me dites rencontre auteur victime en tout cas j'ai l'impression que la justice restaurative a ça pour objectif comment je fais est-ce que je dois est-ce que je peux déjà est-ce que je peux avoir accès à un public de victime ou inversement un public d'auteur est-ce que j'ai le cadre légal qui me permet de le faire est-ce que ça répond aux missions de la structure etc etc tout ça c'était vraiment quelque chose qui était au centre des inquiétudes après il y avait des inquiétudes un peu plus égocentrées quand je dis ça c'est pas péjoratif c'est-à-dire qu'il y avait aussi une mise en exergue d'un questionnement qui était relatif à sa propre posture en tant que professionnel est-ce que je suis la bonne personne est-ce que je suis qualifié pour ça a priori dans la partie socle de connaissance commune vous nous avez dit qu'il y avait dans certains pays des thérapeutes qui faisaient ça dans certains pays ça peut être des juristes dans certains pays c'est des criminologues est-ce que finalement moi de par ma casquette professionnelle je suis la bonne personne pour mener à bien ce projet-là il y avait aussi des questions liées à l'auteur ou à la victime comment il va entendre ça comment on peut lui présenter comment il va s'impliquer qu'est-ce qui va être motivationnel dans cette démarche-là pour lui ou pour elle comment on va faire finalement essayer de le rendre acteur comment on va essayer de lui donner des outils qui va lui permettre de s'impliquer dans ce processus parce qu'on est convaincu que c'est que comme ça que ça marche si les gens sont convaincus de ça c'est qu'il y a eu une bonne transmission de savoir le dernier point c'était finalement le temps de la rencontre est-ce que cette rencontre elle est la finalité complètement absolue c'est-à-dire est-ce que c'est une rencontre réelle vous verrez dans le témoignage qui devait être passé ce matin il y a cette question aussi de la rencontre fictive il y a cette question aussi de la rencontre entre auteurs c'est-à-dire sans victimes présentes etc. en gros c'est ce qu'on appelle le format un peu de la rencontre et les différentes modalités de rencontre qui vont déjà être déclinées dans les attentes le dernier point pour faire très vite c'était la question du saisissement c'est-à-dire de l'aspect pragmatique et opérationnel pour les professionnels qui avaient les besoins d'avoir quelque chose de concret de pragmatique de pouvoir s'approprier tout ça et que après coup finalement dans cette question de quel est votre bilan à vous en tant que professionnel et bien c'est que finalement ça leur permet de se sentir plus confiants dans leur pratique un peu plus transversaux dans leur approche c'est-à-dire mieux spécialisés sur leur public et en même temps en intégrant beaucoup plus de choses ce qui veut dire que ça leur donne une assise assez confortable et qui va ça c'est le psychologue qui parle je suis désolé qui va renforcer le sentiment d'efficacité personnelle c'est-à-dire cette question de je me sens compétent j'ai l'impression de bien remplir mes missions et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour moi en tant que professionnel parce que quand plus âgé me fait ce retour-là c'est plutôt satisfaisant en tout cas c'est un bon feedback les responsables de structure je ne sais pas s'il faudra en tenir compte sur les entretiens annuels mais en tout cas ça veut dire que là il y a normalement déjà un premier niveau d'évaluation des professionnels comme étant des bons professionnels le deuxième questionnement hop je le laisse à ma collègue Linda merci alors le dixième questionnement donc après la vidéo alors la question c'est quand disent les personnes qui ont bénéficié de cette approche restaurative donc effectivement il y a eu des effets donc il faut dire aussi que la réponse à une demande n'est pas forcément celle des auteurs et des victimes non pas parce qu'ils n'ont pas la motivation de rencontrer l'auteur victime mais des fois ils ne sont pas au courant donc la demande peut venir du terrain ou d'un proche etc mais par rapport à ça les personnes qui ont bénéficié finalement de ce programme restauratif sous forme de groupe ou individuel il y a eu finalement une volonté très marquée et participative des auteurs et des victimes pour ces programmes là donc ça veut dire que dans un programme de groupe les personnes aussi pouvaient être influencées par d'autres qui justement trouvaient l'intérêt de faire partie d'un programme donc il y a eu une espèce de motivation intrinsèque finalement à un programme restauratif au préalable donc une volonté une participation de leur part ils ont trouvé ça aussi utile et assez enrichissant quand même on va voir ça fait retour aussi à l'appropriation en fait de ces supports là auprès des usagers auteurs et victimes il y a eu aussi des réflexions assez pertinentes de leur part de se dire mais tous ces programmes etc on pourrait faire bénéficier beaucoup plus de personnes finalement s'il y avait une meilleure connaissance de l'existence de ces formes de justice restaurative et aussi pourquoi pas une sensibilisation pré-sententielle donc pour la plupart pour certains les auteurs ont déjà connu en fait un parcours judiciaire ils ont déjà rencontré la justice etc ils se disent à ce moment là ça aurait été bien de voir ça avant peut-être en prévention ou alors en pré-sententielle pour justement commencer déjà à élaborer élaborer sur les répercussions sur les conséquences de ces actes sur aussi un parcours de vie ce qu'on peut retrouver ici donc ici qu'on appelle qu'on a nommé en thématique la décentration c'est à dire qu'avec des techniques que vous allez voir sur les vidéos également sur nos descriptions de boutiques que vous pouvez trouver d'ailleurs en quatrième couverture de la plaquette des outils qu'on a mis en place c'est que on fait en sorte que les personnes qui sont en groupe soit en individuel se décentrent c'est à dire se mettent à la place de l'autre donc finalement on va créer chez eux une forme d'empathie cognitive je pense je me mets à la place de l'autre mais également une empathie émotionnelle j'arrive à ressentir ce que l'autre pourrait ressentir à ce moment là moi en tant qu'auteur je peux ressentir ce que la victime a pu parcourir avec justement ces techniques de décentration donc finalement on a un premier niveau de consentisation de leur part pour l'autre donc pour soi déjà qu'est-ce que moi j'ai pu vivre je mets des mots dessus qu'est-ce qu'il s'est passé donc vraiment on est sur la restauration sur les effets et les répercussions des actes donc après qu'est-ce qu'il s'est passé donc il y a aussi un questionnement sur son propre parcours de vie donc il y a l'infraction qui a bouleversé finalement un champ ce que disait Erwan finalement une perspective future ça a tout remis en perspective ou désorienté donc avec un point de vue de qu'est-ce qu'il s'est passé soit pour auteur ou pour victime donc là ça permet finalement de revenir sur son parcours de vie de voir ce qui a pu impacter donc de se décentrer par rapport à ça par rapport à l'autre aussi comme je vous ai dit se mettre à la place de l'autre victime ou auteur ça a permis également à travers un travail sur les émotions parce qu'on n'est pas juste sur l'aspect cognitif c'est-à-dire on pense à l'acte on pense à ce qu'il s'est passé mais on est aussi sur le vécu sur le sentiment aussi sur non pas les là je vais faire un jargon un peu psy mais les révélissances en fait vous savez les éléments qui reviennent les images qui reviennent et qui font que on revit la scène qu'on soit auteur ou victime mais là c'est par rapport à une mise en situation on demande aussi à l'auteur ou victime par rapport à des techniques de décentration de nous expliquer non seulement ce qu'il s'est passé ce qu'ils ont pu ressentir mais de ligner aussi ce qu'ils ont pu ressentir vivre en fait dans leur corps donc à ce moment-là il y a une forme aussi d'apprentissage de communication parce que c'est pas parce qu'on a le langage qu'on s'est communiqué donc des fois sous les coups d'émotion nous-mêmes professionnels on peut se dire mais dans le cas des rencontres auteurs et victimes qu'est-ce qui se passe si la victime se met à pleurer ou si elle crie ou si elle insulte l'auteur des petites appréhensions comme ça qu'on peut avoir c'est du vécu c'est des émotions nous professionnels on peut pas dire ben non il faut pas dire ça il faut quand même être bienveillant entre vous non on n'a pas à dire tout ça il va se passer ce qui doit se passer par contre nous professionnels on va bien préparer à finalement cette phase de communication de dire de quelle manière tu pourrais dire ce que tu ressens voilà au lieu de partir etc donc c'est aussi un apprentissage une forme de communication non-violente donc finalement pour l'auteur ou pour les victimes on fait aussi un apprentissage en habilité sociale et en compétence pour eux aussi pour se dire comment je peux communiquer sur des émotions finalement que j'ai toujours eu du mal à verbaliser ou même à prendre conscience qu'ils existent donc ce sont les retours des bénéficiaires qu'on a eu sur ce truc en disant je peux communiquer sur ces émotions et non pas que dans cette rencontre autour et victime mais même à l'extérieur donc de là on a ce point là sur savoir gérer c'est que si j'ai des émotions négatives de colère enfin ce qu'on peut dire négatif un sentiment de colère de frustration etc je pourrais être en capacité non seulement de savoir qu'il existe de pouvoir le verbaliser mais aussi de pouvoir le gérer à un moment donné donc ce sont des retours qu'on a eu de ces approches restauratives ce qui fait que dans ces différentes choses que ce soit une demande qui n'émène pas deux a priori mais du coup qui sont en capacité de pouvoir s'approprier parce qu'ils y trouvent du sens c'est ça qui est important en fait c'est le sens que eux y mettent dans tout ça c'est-à-dire que nous professionnels ou chercheurs on a beau s'interroger ou réfléchir à comment on peut favoriser ces rencontres si ça ne fait pas sens pour eux voilà c'est de là où ça vient aussi donc la demande elle émane du terrain ou des proches ou même d'eux donc ça fait sens pour eux et on voit bien qu'il y a des effets immédiats sur une sorte de consentisation des répercussions de l'autre de soi de sa propre vie des émotions aussi qui peuvent jaillir même 20 ans après même s'il y a prescription parce que comme le circulaire l'indique les rencontres peuvent se faire sur n'importe quelle temporalité tout type d'étape intrajudiciaire extrajudiciaire etc il y a de leur part une appropriation de tout ça c'est-à-dire que dans la quatrième phase ici d'appropriation les bénéficiaires que ce soit victime ou auteur trouvent que ce sont des méthodes des outils qui leur permettent de pouvoir aussi l'utiliser à l'extérieur hors temps de cette rencontre c'est une procédure finalement la justice historiative ou la rencontre d'auteurs victimes ça ne s'arrête pas là ils peuvent continuer finalement à élaborer à revenir là-dessus à verbaliser et ces outils qu'on leur propose ils peuvent également le transposer aussi ailleurs ça fait écho à l'élaboration maintenant je peux élaborer verbaliser sur ce qu'il se passe là effectivement le témoignage de l'auteur masqué on vient appuyer ça puis même de témoignages des victimes également sur ce dire il ne faut pas que ça ne sert à rien non plus moi je voudrais l'utiliser aussi pour l'extérieur donc on voit bien qu'il y a aussi un cheminement qui se met en place et une continuité même après les rencontres auteurs victimes là-dessus une implication de tous c'est dire qu'il y a aussi une volonté de leur part de s'approprier mais également d'en parler autour d'eux c'est à dire qu'on a moins ce truc là quand les personnes auteurs ou victimes passent par une procédure pénale par rapport à une infraction ils ne vont pas conseiller à des personnes d'aller de porter plainte certes mais au moins de faire une procédure pénale que de finalement de s'impliquer dans une procédure restaurative donc il y aura de la part d'auteurs et victimes une volonté de vouloir parler et partager sa propre expérience du coup qui fait écho aussi à la demande il y a quelqu'un qui fait écho à moi à mon délit enfin un auteur qui peut avoir le même parcours et du coup dire tiens ça a fait des effets chez toi moi je voudrais faire la même chose etc donc effectivement il y a une appropriation très rapide de leur part des outils qu'on a pensé par rapport au terrain par rapport au retour qu'on a eu donc une forme d'implication de motivation une élaboration etc merci alors on va vous présenter les outils les fameux outils auxquels on vous parle depuis ce matin alors des outils donc qui partent d'un questionnement qu'on a de faire rencontrer auteurs et victimes justement par rapport à ce question à ce questionnement hop on va revenir ici donc il y a déjà un comment dire une formation de la part justement d'une nouvelle posture des professionnels un nouveau savoir-être donc on peut appeler le facilitateur qui va mettre en lien les rencontres auteurs et victimes donc c'est le facilitateur qui crée un espace dédié à la rencontre pour sécuriser les parties effectivement dans un premier plan on a la sécurisation donc présente présentation des lieux de la rencontre etc durant la rencontre on a trois phases qui vont être identifiées ce qu'on appelle une valse à trois temps on a tout d'abord une première phase de relation basée sur la communication des parties c'est à dire que les personnes vont chercher en fait à se sécuriser dans cette relation à l'autre soit oui les rencontres elles peuvent effectivement se faire par rencontre directe ce qu'on appelle directe c'est ce sont son auteur ou sa victime de cette même infraction ou alors des rencontres indirectes donc ça veut dire que ce sont sur les mêmes infractions mais c'est pas forcément son auteur ou sa victime de cette histoire donc il y a plusieurs cas de figure et plusieurs formes il peut y avoir un auteur une victime ou plusieurs auteurs plusieurs victimes aussi donc voilà on va un peu à l'envers comme ça donc on a ces formes de situation là mais dans la rencontre effectivement quel que soit le cas de figure nous avons ces trois phases qui s'établissent donc une phase de communication les personnes véritablement cherchent à se rassurer donc ce qu'on peut appeler le fameux précieux où ils vont rechercher des points communs des analogies en fait des habitudes partagées une espèce de compréhension mutuelle en fait émotionnelle pour se rassurer dans un deuxième temps on va avoir une phase plutôt qui va rejouer en fait les rapports de pouvoir c'est à dire que chacun va essayer de trouver un équilibre en fait au niveau de leur statut de se remettre un petit peu à sa place de chercher la juste distance etc qui va s'établir un point d'équilibre et dans une troisième phase de cette rencontre il va y avoir la phase qui va qui va justement envisager les perspectives futures c'est à dire que les personnes vont être dans une attente de compromis d'attente mutuelle sur qu'est-ce qui se passe après cette rencontre voilà moi je ne veux plus subir qu'est-ce que ça dit de moi aujourd'hui donc dans une espèce de perspective d'une nouvelle labellisation finalement de ces personnes je ne suis pas qu'auteur je ne suis pas que victime alors du coup je peux être quoi d'autre et donc par rapport à ce qu'Eroane a annoncé ce matin sur une forme de légitimité endogène qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils sont capacités d'entendre finalement qu'ils peuvent être autrement par rapport à nous professionnels qui peuvent initier justement ce préalable de dire qu'ils pouvaient être autre chose qu'une victime ou qu'un auteur eux-mêmes se créent justement cette légitimité endogène donc il y a ces fameuses trois phases en fait de rencontre qui s'établit donc après c'est soit une phase de rencontre suffit ou soit ça peut se différer en plusieurs rendez-vous de rencontres c'est vraiment les parties auteurs-victimes les participants qui vont eux-mêmes établir si c'est nécessaire de se revoir ou pas et du coup la temporalité c'est eux-mêmes qui le définissent c'est-à-dire on ne va pas se dire on se donne une heure pour se rencontrer non ça peut prendre une heure et demie trois heures ce sont les parties qui à un moment donné mettent fin à la rencontre une fois qu'ils ont pu passer ces trois phases donc ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il y a ces fameuses rencontres auteurs-victimes donc là on a une disposition spatiale quand même qui est intéressante à avoir donc auteurs-victimes sont face à face les facilitateurs sont sur le côté donc les facilitateurs ont préparé de la même manière auteurs et victimes donc on va voir ça donc cette espèce de rencontre elle est importante de le voir comme ça puisque ce qui se joue principalement dans ces rencontres c'est entre auteurs et victimes qui peuvent également solliciter les facilitateurs à un moment donné mais le facilitateur est plutôt de retrait il ne va pas relancer il ne va pas reformuler il ne va pas reprendre et reverbaliser les mots des participants il va plutôt se mettre de retrait et on a une phase en fait de tout ça une phase qu'on appelle rétroaction c'est-à-dire quand il y a la phase de rencontre auteurs et victimes chacun des facilitateurs vont rencontrer individuellement auteurs et victimes pour avoir justement leur retour de cette rencontre les effets un peu immédiats comme ça du processus en général et si on a fait une évaluation préalable faire une réévaluation pour voir si des participants justement ils sont satisfaits ou savoir ce qui leur a convenu en fait dans cet entretien et ça on va voir dans un deuxième temps donc cette fameuse question c'est de dire comment préparer les rencontres en individuel pour ça donc on a une posture relationnelle donc les rencontres individuelles dans le cadre auteurs et victimes on a une première phase de préparation à la rencontre la première phase c'est ce qu'on appelle la phase de la scénarisation où auteurs et victimes sont préparés de la même manière chacun de leur côté avec les facilitateurs donc ils vont être préparés à cette forme de scénarisation du contexte de la situation de eux par rapport à la situation du vécu des répercussions en fait de ce qui s'est passé ensuite par rapport aux proches et pour une décentration ensuite vers la victime une décentration de se dire selon vous la victime aujourd'hui le vit commun donc il y a une décentration ici de personnes une décentration aussi temporelle puisqu'on va entrer en contact avec l'identité de la personne qui a été à un moment donné perturbée que ce soit auteur et victime par rapport à cette situation problème et on va voir au niveau des justement aussi hier, aujourd'hui, demain dans cette perspective temporelle qu'est-ce qu'il a pu se jouer et quelles sont leurs mises en question donc là vous voyez on est de support c'est très c'est accessible applicable donc c'est vraiment en alliance avec la personne c'est à dire le facilitateur le met en commun avec la personne c'est on le rend acteur finalement de cette démarche là de pouvoir baliser si la personne est en difficulté de pouvoir élaborer il y a toujours des supports en fait on a bien aussi des images des formes d'allégories des petites histoires comme ça on a l'histoire de la grenouille sur les perspectives donc de ce qu'elle a été avant plus tard comment elle a pu être impactée et en dessous on a finalement tout ce qui tout ce qui est de l'identité dans le temps qu'est-ce que moi je veux devenir qu'est-ce que moi j'ai été avant qu'est-ce que moi je voudrais devenir et on travaille justement ces situations là dans une deuxième phase là c'est plus sur les les répercussions les effets l'infraction la situation là c'est plus orienté sur la préparation à la rencontre elle-même la préparation à la rencontre avec l'auteur donc là on a ce qu'on appelle l'exercice des besoins donc on met donc on dit à la personne ce qu'elle aimerait dire pas dire ce qu'elle aimerait entendre pas entendre donc vraiment ses besoins ce qu'elle aimerait partager vivre et ne pas partager pas vivre et on fait la même chose selon vous qu'est-ce que la victime ou l'auteur aimerait vous dire ne pas vous dire partager ou pas partager là on a une première décentration de la personne c'est-à-dire qu'on force un petit peu l'empathie cognitive donc qu'est-ce que je pense que ce qu'elle attendrait de moi etc donc on est vraiment dans une préparation à la rencontre pour se dire maintenant qu'on a vu tout ça comment on peut l'exprimer c'est ce que je vous ai dit c'est la préparation de dire comment on peut exprimer tout ça les émotions donc c'est une forme aussi de communication non violente donc on va préparer l'expression des réactions un peu immédiate à travers l'exercice des besoins donc on a deux phases vraiment identifiées où on travaille de la même manière avec auteur et victime sous ces supports là on a fait en sorte également pour les professionnels de le préciser dans le manuel tout en détail de rendre ça accessible et applicable avec des étapes explicatives de chaque de chaque image chaque session qui peut à un moment donné aider à l'appropriation du professionnel et avoir un sentiment vraiment de pouvoir avoir des effets et on est satisfait voilà pour aller un peu plus vite donc là on a vu en fait la préparation individuelle d'auteur et victime et la question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe dans le cadre en fait d'une intervention plutôt groupale avant de vous parler finalement de la présentation groupale ce qui pour faire du lien dans les vidéos était appelé le jeu de rôle par les personnes qui témoignaient ou la rencontre fictive quand c'était les professionnels qui en parlaient avec mes collègues on est très attentifs finalement à la question du support du support qui est fourni finalement en guidance ou en jugement professionnel structuré pour les professionnels pour faire du lien entre les professionnels des différentes structures et puis aussi finalement pour faire du lien dans la démarche et mettre de la visibilité donc ça c'est pour vous montrer des illustrations finalement de ce qui peut être fourni dans le manuel vous voyez dans la plaquette les temps 1 temps 2 temps 3 finalement qui sont des rendus aussi dans les étapes de la recherche action ce qui veut dire qu'il y a tout un accompagnement aussi vis-à-vis des outils ça c'est des outils qui sont à destination soit des professionnels soit des bénéficiaires et c'est des outils qui par exemple la permettent de finalement de rendre compte du parcours de préparation que la personne va avoir eu à disposition donc l'auteur ou la victime va avoir été indépendamment finalement de son statut préparé selon ça donc c'est une petite récap c'est une petite fiche carnet de route un petit peu qui va reprendre finalement l'itinéraire sur ce parcours de justice restaurative donc ça c'est pour avoir une visibilité il va être indiqué la date, le lieu le nombre de rencontres ce qui va s'y être joué et puis là on est un petit peu plus dans le contenu c'est à dire pour reprendre ce que disait Linda très brièvement il y a cette question finalement du travail donc en parallèle je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a on peut couper ici il y aurait un axe de symétrie ce qui veut dire qu'il y aurait d'un côté l'infracteur de l'autre côté l'infracté auteur, victime peu importe comment vous voulez les appeler et finalement ça parle de la question du profil du discours donc comment les professionnels peuvent structurer non pas le discours de la personne puisque bien évidemment vous avez compris que toute la posture professionnelle c'est bien de laisser justement la parole aux usagers donc ce n'est pas les professionnels qui vont structurer ça c'est quel type de discours ils vont reconnaître et quel type de posture ils vont retrouver finalement dans les attentes tout simplement les raisons qui font que les personnes se sont engagées dans ce parcours restauratif etc. donc il y a un parallèle qui est fait entre les deux acteurs principaux et puis on va rendre compte finalement tant du profil du discours tant finalement sur les besoins les besoins c'est ce que Linda a évoqué c'est à dire moi quand je chemine sur ma propre identité qu'est-ce que je voudrais entendre qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que j'aimerais aussi qui n'arrive pas finalement lors de cette rencontre parce que j'ai aussi des choses que j'aimerais pas entendre ou des choses que je voudrais pas ressentir ou pas vivre et ce travail de préparation finalement les facilitateurs doivent l'amener en faisant un petit peu le chemin des possibles ou l'ensemble des possibles avec le bénéficiaire indépendamment encore une fois de son statut auteur ou victime et après arrive le terme un peu répétitif là il y a un lettre motif dans nos propos c'est la question de la décentration alors pour ceux qui sont pas psychologues et peut-être un peu moins rompus finalement à ces techniques cognitives ou émotionnelles c'est cette question de réussir à intégrer l'autre et à sortir un peu de son propre ressenti ou de sa propre croyance ou de ses propres intérêts et ses propres objectifs ce qui veut dire que quand on questionne la personne sur ce qu'elle attend pour elle ce qu'elle voudrait ce qu'elle ne voudrait pas on essaye aussi dans le travail de préparation de l'amener à ce questionnement de mais l'autre s'il remplit la même fiche si on lui pose les mêmes questions qu'est-ce que lui il serait en droit d'attendre ou qu'est-ce qu'elle serait en droit d'attendre etc etc qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas et puis évidemment il y a le temps de la rencontre si ce que lui il attend et ça correspond à ce que moi je ne suis pas prêt à donner etc etc mais encore une fois le professionnel il n'est pas là pour faire que ça matche bien à la fin il n'est pas là pour dire il faut absolument que vous vous ayez ça à dire parce que là j'ai quelqu'un qui voudrait entendre ça c'est pas ça la démarche vous l'avez bien compris la démarche c'est de faire se rencontrer finalement ces deux identités ces deux alters non égaux pour réussir finalement à les sécuriser dans cette démarche en vue que la rencontre finalement se passe bien indépendamment du contenu ça c'est vraiment l'illustration en fait des outils qui sont des outils aussi assez faciles à appréhender et pour les personnes elles-mêmes ou alors parfois pour les professionnels pour faire des synthèses pour faire du lien avec les autres institutions pour faire le lien entre facilitateurs facilitateurs de la victime facilitateurs de l'auteur etc etc les choses ont été pensées vraiment dans la globalité des besoins revenons vite sur cette question de l'exercice du conciliateur donc le jeu de rôle la prise en charge ou la préparation de groupe donc deux structures espérées et SOED ont expérimenté ça lors de stages collectifs d'auteurs donc dans cette question de qu'est-ce que voudrait entendre la victime ou qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir évidemment on n'a pas la victime sous la main donc la question était de se dire comment on peut faire comment on peut faire émerger finalement l'altérité dans l'homogénéité des statuts au regard de l'infraction la question est assez simple c'est qu'on va finalement passer par ce que certains ont appelé le jeu de rôle c'est-à-dire une vision incarnée ou une version incarnée pour les usagers de différents jeux de rôle tout ça ça va se faire alors ça c'est si on avait au moment où toutes les choses sont mises en place c'est-à-dire vers la fin de l'animation Yann Arthus Bertrand passe il sort son téléobjectif et puis finalement il voit ça vu du ciel ce qui veut dire que ça c'est la répartition c'est-à-dire que la justice restaurative se pense aussi finalement dans la répartition spatiale dans l'attribution des rôles etc. il y a le manuel qui normalement donne beaucoup plus d'infos et si certains sont intéressés particulièrement par cet exercice-là il y a des professionnels qui peuvent en parler nous on est là aussi pendant la pause déjeuner on aura tout le loisir de revenir avec vous sur ces questions-là si j'essaye au moins de vous donner une grille de lecture de ce qui peut se passer c'est-à-dire revenir avec vous sur les grandes étapes on peut dire que ça se déroule en quatre phases la phase 1 c'est la phase d'expression de soi des répercussions du vécu subjectif c'est-à-dire qu'on va demander à chaque auteur de nous donner des éléments de compréhension de sa propre histoire toujours de son propre point de vue c'est-à-dire en tant qu'auteur parle-moi de toi qu'est-ce que tu peux nous raconter etc. et quand on dit parle-moi de toi c'est finalement décris-nous les choses peut-être laisser place à ton sentiment de justice ou d'injustice peut-être que tu vas nous donner un contenu de victimisation mais oui c'est pas de ma faute elle m'a poussé à parce que là il y avait des structures qui étaient notamment dans les violences conjugales donc c'est quelque chose qui peut arriver en tout cas dis-nous ce qui s'est passé donne-nous ta vision et puis plus que finalement une intellectualisation on va aussi essayer d'accéder à autre chose que le lobe frontal pardon on va essayer d'accéder à autre chose que le lobe frontal c'est-à-dire qu'on va essayer d'accéder pas forcément à la rationalisation de la personne mais aussi essayer d'incarner les émotions pour elle-même c'est-à-dire d'essayer d'accéder à quelque chose qui va être un autre vecteur de décentration la deuxième phase c'est la première décentration de personne des professionnels tout à l'heure disaient nous on a fait l'exercice de la double décentration je ne sais pas si ça fait écho finalement la double décentration elle commence là la phase 2 c'est la décentration de personne on va demander à des auteurs finalement avant de les mettre dans le rôle d'une victime où le contraste serait peut-être un peu brutal on va essayer d'y aller par étapes et on va les amener finalement à une décentration d'auteurs et d'auteurs c'est-à-dire que moi je vais déjà prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé essayer de sortir de mon statut d'auteur pour incarner finalement un autre auteur avec une autre histoire avec un autre ressenti avec un autre affect et je vais essayer finalement de me projeter dans sa réalité à lui donc on essaye de faire des étapes dans cette décentration progressive donc là l'idée c'est vraiment décentration de personne on pourrait dire décentration dans un alter ego l'incarner l'histoire et devenir l'autre auteur la phase 3 c'est la phase de la double décentration de personne ce qui veut dire que là on va amener la personne donc n'importe lequel des bénéficiaires de la situation de groupe à se décentrer dans un rôle de victime mais qui n'est pas la sienne ça va tout le monde me suit on fait une décentration entre auteurs ensuite on va amener les auteurs à se mettre dans le rôle d'une victime mais qui n'est pas leur propre victime de leur propre infraction c'est assez compliqué c'est comme quand vous essayez de lire un manuel d'étagère à monter en kit lire un manuel et un mode d'emploi c'est à dire d'écrire à l'oral un processus c'est compliqué c'est pour ça que je vous donne rendez-vous au fond de la salle si certains veulent expérimenter on aura le loisir de sécuriser un peu tout ça le but du jeu de cette phase là c'est finalement incarner la victime de l'histoire pas de mon histoire la victime de son histoire à lui de celui sur lequel je viens de me projeter la phase 4 c'est la relation qui va envisager les perspectives futures le but de cette restauration ça va être de reconstruire d'élaborer un projet de vie de trouver aussi une identité cohérente c'est à dire de faire émerger les besoins de l'autre personne et comme le disait je pense que la personne qui en parlait le mieux c'était celui que tout le monde a appelé le témoin masqué c'était cette question de dire j'ai eu des réponses à des questions que je ne m'étais même pas posées j'entrevois les choses complètement différemment et là je prends conscience de tout ce qui a pu jouer pour moi peut-être pour eux et ça la bonne nouvelle c'est que je peux le mettre dans la poche et je l'emmène avec moi tout à l'heure c'est à dire que c'est quelque chose de concret qui va faire que demain dans ma vie de tous les jours ça va aussi être quelque chose de transférable par rapport à la question qui était revenue dans les témoignages certaines personnes peuvent participer mais ça aurait été mieux si tout le monde participait il est prévu normalement dans la structure qu'effectivement il y ait 5 acteurs parmi le groupe qui ait un rôle privilégié mais ça c'est des auteurs aussi qui sont donc des usagers du groupe et qui vont avoir un rôle aussi important à jouer on pourra revenir sur la méthodologie bien précise l'idée étant de créer quelque chose au sein des auteurs finalement et le but c'est dans cet espace d'auteur 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 je pourrais le dire encore un peu plus mais il faut que j'aille vite finalement de faire émerger la victime et à partir de ça qu'est-ce que vous en faites et comment les personnes vont élaborer le troisième le troisième format ou la troisième grande posture qu'on a essayé qu'on avait pour objectif de vous présenter aujourd'hui c'était cette fameuse réalité virtuelle c'était la question de si on veut amener ça avec un nouveau format ou avec un autre type de rencontre comment on peut élaborer ça et comment on peut modéliser ça je vais laisser la parole à Erwan présenter très rapidement très rapidement ce que ça peut donner on reprécise tout de même l'objectif n'est pas de forcer les personnes à la justice restaurative ou les forcer à jouer des rôles c'est pas ça notre question c'est comment aider les autres qui ont du mal à s'exprimer qui aimeraient mais qui n'y arrivent pas pour plein de raisons qui n'y arrivent pas pour des questions intellectuelles qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne parviennent pas à s'exprimer qui ne parlent pas la langue on ne parle pas la même langue comment se rencontrer toutes ces personnes là comment on fait du coup on essaie de trouver des moyens via les groupes d'auteurs via la préparation individuelle spécialisée via la réalité virtuelle alors la réalité virtuelle qu'est-ce donc ce truc là on nous a dit pendant la recherche en disant mais la parole est très importante les homo sapiens sont à 2,5 millions d'années on a appris à parler il n'y a pas très longtemps donc les émotions sont plus importantes combien d'images vous voyez au quotidien et combien de mots vous prononcez passer par les images nous permet d'enlever cette partie intellectualisée qui est très forte et de revenir en fait à quelque chose de beaucoup plus simple d'accès donc il y a un manuel qui présente un petit peu toutes les étapes en réalité les étapes dans la réalité virtuelle sont exactement les mêmes étapes que la préparation individuelle ce que l'on ferait dans une préparation individuelle pour aller vers de la médiation restaurative ou des groupes restauratifs nous faisons exactement la même chose en réalité virtuelle nous sommes obligés de passer par un processus pour aider au mieux les personnes mais ce sont les mêmes phases que l'on retrouve je vais essayer d'y aller directement la personne qui met le petit casque et qui se balade dans notre bureau comme en vrai elle se balade dans un lieu spécifique virtuel mais qui est comme en vrai se retrouve là face au pacifique ce qui est un lieu plutôt plaisant face à une grande maison etc donc c'est un moment déjà de détente pour essayer de se calmer un petit peu puisqu'on va évoquer des choses compliquées donc déjà un petit moment de détente en arrivant on va dans cette maison là dans cette maison il y a la possibilité de faire face à son avatar ou à plusieurs avatars de soi c'est à dire à plusieurs étapes mais aussi de faire face évidemment à l'avatar de l'auteur ou si je suis l'auteur à l'avatar de la victime et de se laisser des messages donc on reprend l'idée RDV mais en fait ce sont des rendez-vous virtuels j'accompagne mon auteur à laisser des messages à sa victime et après j'écoute ma victime et je l'accompagne à laisser des messages à l'auteur pour sécuriser le processus donc comment je peux faire et bien j'ai un avatar qui va être au centre de la pièce dans cette pièce là j'ai disposé sur une grande bibliothèque différentes sphères vous voyez les images sont très explicites dans ma vie il peut y avoir quoi ? des loisirs des souffrances je peux avoir des amis des parents des enfants je peux avoir des substances un contrat du matériel une maison peu importe tout ça passe par des images je n'ai pas forcément besoin de parler cette langue là sachant qu'en plus on peut renommer dans différentes langues les sphères je n'ai pas besoin de parler tout ça je le comprends en visuel je vais me saisir de ces sphères je vais les placer autour de mon avatar la façon dont je les place autour de mon avatar va préciser mon plan de vie les difficultés dans mon plan de vie les souffrances qui ont émergé par rapport à l'infraction donc ces sphères là peuvent représenter mon passé mon présent mais aussi mon futur je présente si possible autour de moi c'est la première préparation puis on va jusqu'au rendez-vous virtuel je présente autour de moi ce qui a changé dans ma vie je peux avec ces sphères là de manière assez simple puisque j'ai des petits joysticks dans les mains mais qui ne sont que des prolongements de mes mains je peux préciser dans mes sphères est-ce qu'elles sont finalement est-ce qu'elles me font mal ou est-ce qu'elles m'apportent plutôt du bonheur actuellement l'importance que j'y accorde je peux les grossir en me disant c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie par exemple mon père qui m'agressait c'est quelque chose de fondamental mais il est rouge aujourd'hui il y a deux ans pour moi c'était quelque chose qui était important qui était vert et qu'est-ce que je veux en faire plus tard dans dix ans je le voudrais comment mon père quelle place dans ma vie comment je fais pour lui dire ça alors que je n'ai que huit ans comment je lui témoigne ça du coup on va disposer autour de nos avatars des sphères de vie des éléments de vie à communiquer et puis on aura des bulles de discussion à partir desquelles soit on écrit nous on aide la personne à écrire soit on enregistre sa voix et la personne peut se réentendre et réenregistrer ses questions ses réponses plusieurs fois jusqu'à ce que ça colle avec ce qu'elle veut vraiment exprimer et lorsque l'auteur viendra ou lorsque la victime viendra elle pourra aussi placer son avatar le présenter entendre la voix de l'autre lui poser les questions et elle pourra y répondre ça peut s'arrêter là ça peut continuer pour aller jusqu'à une médiation restaurative réelle dans la vraie vie peu importe en fait après c'est souvent les besoins des personnes qu'est-ce qu'ils comptent en faire mais on leur propose un premier passage qui va signer la présentation à l'autre de l'expression de ses besoins 2 minutes 30 et ça ne marche plus donc c'est pas grave ah si c'est bon donc on peut avoir évidemment aussi les perspectives futures puisque c'est une dernière étape que l'on peut proposer aux personnes ce n'est pas obligatoire les trois phases qui ont été présentées par ma collègue ne sont pas du tout des phases imposées ce sont des constats que nous avons pu faire et nous guidons les professionnels à repérer en réalité ces phases que les personnes doivent communiquer que dans les rencontres il va y avoir des questions de relations de pouvoir qui vont se passer mais nous n'avons pas à intervenir sur ce processus nous n'avons qu'à l'observer et il peut y avoir des communications par rapport à la fin à des perspectives d'avenir dans la réalité virtuelle on leur propose s'ils le souhaitent présenter à l'autre ce qu'ils comptent devenir plus tard qu'est-ce qu'ils vont faire de ça de la rencontre ils peuvent le garder finalement ces personnes peuvent le garder pour elles en parler à leur famille faire venir les familles pour constater ça puisque nous nous voyons tout sur l'ordinateur de ce qu'elles font donc elles peuvent le présenter à leur entourage elles peuvent le présenter à un magistrat si elles le souhaitent à un juge des victimes si elles le souhaitent pour présenter leur statut à un professionnel peu importe c'est elles qui peuvent témoigner de ce dont elles ont besoin dans leur perspective et elles peuvent aussi le rendre à l'alternonego qui est l'auteur ou la victime j'espère que c'est clair puisqu'on est assez attaché à la pédagogie sur ce genre de support bon pour les personnes ça c'est en 5 secondes pour les personnes pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser la réalité virtuelle mais qui ont quand même beaucoup de difficultés de communication nous avons pensé aussi à des supports de type dessin qui pourraient être appliqués pour des enfants qui pourraient être appliqués pour des déficients mentaux qui pourraient être appliqués pour des personnes qui ont un grand mutisme donc on va refaire exactement les étapes de la réalité virtuelle avec les sphères mais via le dessin des dessins qu'on pourra présenter à l'autre et avec aussi des enregistrements possibles vocaux à présenter des questions réponses que l'on peut se donner merci merci Erwan donc au regard des témoignages vidéo de l'intervention de Linda Testouri Olivier Sorel et Erwan Dieu on va passer au témoignage on souhaitait vraiment entendre les professionnels des associations qui ont eu le courage de se porter volontaire dans le cadre des sites et puis leur demander comment elles voient aujourd'hui l'intégration d'un accompagnement restauratif dans leur association quelle utilité elles y ont trouvé ou qu'elles y trouveraient et puis comment elles ont perçu cette expérimentation la première à prendre la parole la parole c'est Odile Desquiret la directrice du service socio-judiciaire de l'association SPRE 95 à Pontoise est-ce que vous m'entendez ? oui très bien je ne savais pas que j'étais la première à prendre la parole bonjour à tous ça évite le stress ça évite le stress ? bon alors pour reprendre la question de nuit et au préalable je voudrais juste replanter un petit peu le contexte dans lequel l'association s'est inscrit dans cette recherche-action c'est donc au titre des groupes qui accompagnent des auteurs de violences conjugales que la recherche-action s'est menée nous avons deux types de groupes à l'association un module d'éducation et de prévention qui est un module court et qui s'adresse principalement à des personnes qui relèvent d'une mesure en présententiel c'est-à-dire en composition pénale ou en contrôle judiciaire c'est un module qui se veut surtout d'information générale de prévention de construction ensemble de ce que peut être la définition de la violence quels en sont les effets les conséquences comment est-ce qu'on peut essayer d'adopter un type de comportement différent pour éviter bien sûr à l'avenir de se trouver à nouveau dans une situation comme celle-là un programme plus long qui est un programme de responsabilisation qui lui accompagne des auteurs condamnés donc il n'est plus question d'une d'une action présumée mais bien de personnes qui sont passées à l'acte et où j'ai un peu pour habitude de dire qu'elles vont devoir davantage mouiller la chemise en s'impliquant bien sûr leur propre situation au regard de l'infraction qui leur a été reprochée pour laquelle ils ont été condamnés donc quand nous avons fait le choix de nous inscrire dans cette recherche action avec l'ARCA alors je tiens à le préciser je représente aussi aujourd'hui la collègue qui anime les groupes d'auteurs de violences conjugales et qui n'a pas pu être là donc je vais essayer à la fois de porter sa parole et de porter la mienne quand on s'est inscrit il y avait comme le disaient d'ailleurs très bien les collègues de l'ARCA une petite inquiétude mais qu'est-ce que c'est que ça comment ça va se passer comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir le mettre en place une crainte aussi de la collègue de mais comment est-ce qu'ils vont réagir et puis si je suis face à des personnes qui n'ont pas du tout des réactions adaptées comment est-ce que je vais pouvoir reprendre tout ça mais heureusement nous avons été largement et très bien accompagnés par l'ARCA sur toutes ces questions et puis comme dit ils nous ont quelques fois regardé en disant et ça fonctionne donc voilà le choix néanmoins de l'association était de se doter d'un nouvel outil de s'ouvrir à une pratique innovante d'élargir aussi un petit peu notre champ d'action et puis le constat que nous pouvions faire au préalable c'est que souvent dans les questionnaires d'évaluation que les personnes présentaient à la fin des séances c'est qu'elles avaient été le plus souvent très sensibles aux outils qu'on utilisait qui étaient des textes ou des vidéos où il était question des témoignages des victimes notamment on sentait que sur le plan émotionnel on avait touché là quelque chose ou qu'en tout cas ça faisait partie des outils qu'elles mettaient en avant et auxquels elles avaient été le plus sensibles donc finalement quand on s'est inscrit dans cette recherche-action et après avoir découvert l'outil que nous a proposé l'ARCA sur la scénarisation que vous avez tous très bien compris j'imagine parce que je serais bien incapable de vous la réexpliquer et bien on a mis en pratique alors on a choisi de mettre en pratique sur le module le plus court puisque c'est celui qui se répète il y en a un chaque mois et entre le moment où nous avons formé les professionnels et le moment où on se retrouve aujourd'hui pour faire l'évaluation on souhaitait que ça puisse toucher le plus grand nombre d'auteurs possible donc on a fait ce choix de le mettre en application sur le module d'éducation et de prévention et jusqu'à hier il y avait 30 personnes qui avaient été concernées mais il y a eu une séance hier soir donc là ça fait 40 personnes qui ont pu bénéficier de cet outil qui vous a été présenté par l'ARCA que dire un petit peu de cette inscription dans nos pratiques clairement on est assez attentif au retour des personnes qui ont participé à cette expérimentation ce qu'on peut observer nous dans un premier temps c'est un mode je prends trop de temps Denis c'est ça ? un mode défensif amoindri une réelle ouverture à l'autre une réelle prise en compte une altérité qui n'était pas aussi prégnante auparavant une facilité à s'exprimer à lâcher prise et à intégrer davantage le registre des émotions plutôt que celui de l'intellectualisation et puis finalement un sentiment de parce que ce que peuvent exprimer clairement les auteurs en groupe c'est mais comme le disait tout à l'heure Erwan ou Olivier je ne sais plus elle m'a bien cherché mais après tout elle aussi elle avait fait voilà on observe néanmoins par rapport à ça un sentiment d'inéquité qui a tendance un peu à diminuer et où les choses se rééquilibrent davantage alors pour ce qui est des perspectives je vais essayer de faire très vite Denis c'est promis les limites peut-être de cette affaire en termes de limites ce n'est pas franchement une mais il faut avoir présent à l'esprit qu'il est nécessaire que l'ensemble de l'équipe des professionnels soit formé et bien formé parce que nous pouvons et ça là pour le coup c'est une perspective en tout cas à l'association imaginer aujourd'hui d'utiliser cette expérimentation au-delà des groupes d'auteurs de violences conjugales on peut parfaitement même si on ne va pas jusqu'au bout du processus de la rencontre enfin en tout cas accompagner ces personnes dans tout le processus de préparation qui amène indéniablement un réel sentiment d'altérité et de responsabilisation par rapport aux faits qui ont été commis donc une ouverture sur d'autres mesures ça permet aussi d'inscrire les choses dans une position moins théorique et de fait on sent tout de suite un petit peu comme quand on voit les vidéos que ça nous parle davantage et puis je ne serais pas fidèle à mon poste de direction d'impôt de socio-judiciaire si en termes de limite je n'inscrivais pas non plus la question du financement de cette action on en reparlera peut-être cet après-midi on a une réelle volonté de l'inscrire dans le temps de vraiment l'ouvrir à d'autres mesures il faut maintenant trouver de manière pratique comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner les moyens d'exister davantage merci merci Odile Sylvie Philbert directrice de la Soédi et puis Ségolène Wassanoff alors je sais qu'elle était très stressée donc on va la sécuriser donc je suis un petit peu stressée donc je suis Ségolène Wassanoff je suis donc intervenante socio-judiciaire à la Soédi donc je m'occupe des contrôles judiciaires et des enquêtes sociales rapides et ponctuellement du coup vous m'entendez ? et du coup ponctuellement je peux intervenir dans des groupes donc c'est ce qui s'est passé c'est là où on a mis en place l'action donc le stage de citoyenneté donc c'est un groupe qui est uniquement constitué d'auteurs est-ce que vous avez besoin que je vous explique ce que c'est le stage de citoyenneté plus en détail mais c'est pas nécessaire non donc effectivement la justice restaurative pour moi c'est un concept qui était un petit peu un petit peu difficile à comprendre parce que j'avais cru comprendre que c'était la rencontre entre l'auteur et la victime et étant donné que dans notre association on n'agit que envers les auteurs j'avais un peu du mal à comprendre comment on pouvait l'adapter à nos mesures donc l'arcade nous a expliqué qu'effectivement on pouvait mettre en place des outils qui pouvaient s'adapter à un groupe constitué uniquement d'auteurs excuse-moi à un groupe donc c'est ce qu'on a fait avec le jeu de rôle dont on parlait tout à l'heure donc la scénarisation du jeu de rôle et de la rencontre entre finalement enfin excuse-moi que ce soit uniquement des auteurs dans le groupe et qu'il n'y ait pas de victimes physiquement présentes mais que chacun essaie un peu de se décentrer pour finalement qu'il y ait une prise en compte de la victime est-ce que c'est à peu près clair ? oui oui ok bon je vais vous faire part du coup un peu des appréhensions qu'on avait en tant qu'intervenant dans cette mesure tout d'abord on était face à un public qui présente des profits très différents que ce soit en termes d'âge en termes de faits reprochés en termes de caractéristiques sociales enfin de plein de choses et du coup on se demandait comment notre action allait pouvoir s'adapter à chacun puisque chacun étant très différent est-ce que ça allait faire écho à tout le monde de la même manière et du coup est-ce qu'on allait pouvoir mener à bien cette action la seconde appréhension que j'avais envie de partager avec vous c'est que c'est la première fois qu'on rencontre ce groupe qu'on rencontre ces personnes on ne les connait pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas créé de relation de travail avec donc on ne sait pas à qui on a affaire est-ce que ça va être un groupe dynamique est-ce que ça va être un groupe volontaire est-ce que parce qu'effectivement l'action est beaucoup plus intéressante beaucoup plus selon moi lorsque ça vient des personnes lorsque les personnes font la démarche de vouloir participer de vouloir prendre part au jeu de rôle donc on s'est posé la question si on avait affaire à un groupe qui n'était pas très motivé pas très dynamique comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place notre action alors autre appréhension qu'on a pu avoir c'est que même si les personnes qui sont là dans le cadre du stage de citoyenneté ont reconnu les faits puisqu'il s'agit d'une composition pénale on a quand même été déjà dans le passé face à des auteurs qui ne reconnaissaient pas les faits qui avaient un sentiment d'injustice quant à leur présence ici donc c'est vrai qu'on s'est dit en arrivant tout de suite en disant bon voilà vous êtes auteur est-ce que ça n'allait pas un petit peu générer un sentiment d'injustice un peu une colère chez eux bon il s'est avéré que non finalement mais ça aurait pu être le cas et enfin l'appréhension qu'on a pu avoir également c'est qu'on place un petit peu des étiquettes auteurs-victimes et c'est c'est du coup un petit peu catégoriser les personnes vous êtes uniquement auteur et vous êtes l'auteur d'une victime enfin vous avez enfin c'est un petit peu stigmatisant on avait peur que les personnes se sentent stigmatisées classifiées etc bon c'était les appréhensions donc en résumé on peut dire qu'on avait un petit peu peur on avait un petit peu peur avant de mettre en place cette action de nous adapter à chaque personne étant donné que c'est un public très très large et on avait un petit peu peur d'utiliser ces termes auteur-victime finalement il s'est avéré que ça s'est très bien déroulé donc je vais vous faire part maintenant des réactions et des ressentis qu'on a pu observer et que les participants ont pu nous dire donc une fois qu'on a mis en place cette action une fois que l'action a été finie on fait un tour de table pour savoir comment est-ce que l'action a été vécue par tout le monde que ce soit les participants directs qui sont au centre sur les chaises ou bien ceux qui sont plus spectateurs donc ça a été très très bien reçu on a eu plusieurs témoignages par exemple je vais vous en citer c'est intéressant de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il a pu ressentir enfin voilà donc juste pour vous dire qu'effectivement quand on a fait le tour de table tout le monde a trouvé que l'exercice était plutôt pertinent et plutôt il a été plutôt bien accueilli et surtout plutôt compris en termes de réaction et de la part des participants on a également pu noter qu'il y avait une certaine difficulté au moins au départ à chacun de s'approprier l'histoire de l'autre c'est à dire que quand on demande aux victimes d'échanger de place on demande du coup à une personne de raconter l'histoire d'une autre personne et on a été face à des personnes qui nous disaient bah oui mais j'ai peur de mal raconter ce qu'il va me dire son histoire ou bien j'ai pas envie de dire des choses qu'il a ressenties à sa place parce que ça se trouve je vais dire quelque chose de faux on sentait un peu une sorte de solidarité où il voulait pas empiéter sur les ressentis que la personne avait pu avoir est-ce que c'est toujours clair ce qu'ils ont pu également nous faire part c'est que tout le monde ne peut pas participer comme on l'expliquait tout à l'heure il y a des personnes qui sont plus spectatrices de cette action et du coup c'est vrai que c'était une des limites dont les participants nous ont fait part c'est qu'ils trouvaient ça dommage que chacun ne puisse pas raconter son histoire et passer à tour de rôle sur les chaises qu'il y en a qui se sentaient peut-être un petit peu exclues du coup de ce jeu de rôle je vais quand même vous faire part de deux observations qu'on a pu faire et qui nous ont conforté dans la réussite de la mise en place de l'action qu'on a pu faire une des personnes qui était là du coup qui jouait la victime d'un des auteurs a eu une grande capacité à exprimer les ressentis qu'avait pu ressentir à la victime parce que du coup on lui demande de se projeter d'imaginer et on a été agréablement surpris par la capacité qu'il a eue à faire part de ses ressentis à pointer ce que la victime avait pu ressentir et à prendre sa place et surtout quelles conséquences l'infraction avait pu avoir sur sa vie et lorsqu'il nous faisait part de tout ça lorsqu'il prenait du coup la place de la victime donc l'auteur en question et bien on sentait que ça faisait vraiment écho chez lui que ça prenait sens donc pour nous c'était vraiment la réussite de l'exercice et de la justice restaurative je pense pas que ça marche à tous les coups mais en tout cas on a pu observer que ça marchait bien un autre exemple aussi c'est que un des participants était là pour une agression auprès d'un personnel de la CAF et en fait il avait un peu du mal à comprendre pourquoi cette personne s'était sentie agressée donc lui ne se sentait pas du tout auteur il disait mais je comprends pas moi j'ai peut-être eu des propos un petit peu virulents à son égard mais ça peut pas être une agression enfin voilà pour moi j'ai pas été auteur d'une infraction donc il n'y a pas de victime et en fait on a pu lui faire entendre qu'on n'était pas tous égaux face à nos ressentis donc on a pu faire on a pu faire prendre conscience à cette personne qu'il était auteur et donc il y avait une victime et on s'est du coup rendu compte qu'à partir du moment où le stagiaire a pris en compte enfin le participant a pris en compte qu'il y avait une victime il peut se considérer comme auteur et du coup ça peut développer une empathie chez lui qui peut dans le meilleur des cas prévenir la réitération des faits j'ai bientôt terminé je vais maintenant vous faire part rapidement du coup des réactions des ressentis que nous nous avons pu avoir en tant qu'intervenant donc c'est vrai que l'exercice est un petit peu compliqué parce que du coup on demande d'échanger de place enfin je pense que vous avez pu le comprendre que c'est assez difficile au début à comprendre qu'il y a un auteur 1 qui passe auteur 2 qui ensuite passe victime 2 enfin au début c'est assez compliqué donc une des règles qui nous a paru très très importante à mettre en avant c'est que en tant qu'intervenant il faut bien qu'on comprenne et qu'on ait en tête les différentes étapes de l'intervention pour qu'on puisse au mieux les expliquer aux stagiaires et que du coup que l'action soit menée au mieux possible pour rejoindre un petit peu du coup les réactions des participants c'est vrai que on s'est rendu compte qu'on était très très centré sur les personnes qui étaient sur les chaises du coup sur les personnes au centre et que du coup on oubliait parfois un petit peu ce dit les spectateurs et que du coup il fallait que on intègre bien tout le monde on insère tout le monde à l'action que même ceux qui ne participent pas directement restent participants même dans l'observation en tout cas une des limites qu'on a pu aussi mettre en avant c'est que chacun n'est pas au même point chaque auteur n'en est pas au même point dans la reconnaissance des faits et donc dans la prise en compte des victimes donc ça peut être un petit peu difficile d'adapter l'action à tous puisqu'il y en a qui vont être déjà dans une reconnaissance totale de la victime en disant oui mais moi j'ai dû aller m'excuser auprès de cette personne parce que je sais que je n'aurais pas dû la blesser ou la violenter ou etc alors que d'autres ne sont même pas au point de se rendre compte qu'ils ont été auteurs de quelque chose mais on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi un plus parce que du coup on confronte un petit peu ces différences de degrés dans la reconnaissance des faits on les confronte et du coup ça peut faire écho à tout et à chacun et du coup ça peut être finalement bénéfique pour ceux qui sont un peu plus qui sont un peu plus loin dans la reconnaissance et dans la prise en compte de la victime j'ai terminé merci beaucoup merci merci Ségolène pour quelqu'un de stressé ça va voilà alors je vais aller très vite d'autant que sans mettre sans qu'on soit consulté avec Odile mes propos vont être assez redondants des siens donc voilà donc comme Ségolène vous l'a dit nous avons participé à la recherche action dans le cadre de nos et la mise en place d'un accompagnement restauratif dans le cadre de nos stages de citoyenneté en préalable donc ce que je dirais c'est effectivement l'importance de la formation des professionnels avec un vrai programme qui peut passer par l'entretien motivationnel et ensuite par la formation de l'ARCA que nous avons débuté et que nous comptons poursuivre afin de sécuriser les professionnels c'est vrai qu'il y a un changement enfin une adaptation de la posture à trouver et qu'à partir de là c'est important qu'ils se sentent à l'aise bon comme ça y est Ségolène s'est jeté dedans s'est jeté dans la piscine et va pouvoir nager mais encore faut-il se jeter dans la piscine et c'est pas forcément simple pour l'adaptation de ces mesures donc nous les bon nous avons envie de continuer sur les mesures courtes par exemple le stage de citoyenneté mais nous avons une difficulté puisque on avait un programme assez dense et que si on veut faire une évaluation de ces mesures alors il y a un questionnaire qui est qui permet de d'avoir des observations fines mais qui est complexe qui est long qu'il va falloir présenter aux participants et ensuite qu'il faut prendre du temps pour remplir avec eux parce qu'on n'a pas toujours des personnes qui sont en capacité de le remplir seul donc voilà donc c'est vrai qu'on va avoir des aménagements à faire dans le cadre de ce stage au-delà des stages de citoyenneté comme nous avons des mesures semblables avec espérer effectivement à la SOEDI on va pouvoir les intégrer également dans tout ce qui est prévention des violences conjugales et stages de responsabilisation et comme vous le disiez c'est vrai que bon pour tout ce qui est mesures de suivi notamment contrôle judiciaire où on est dans le cadre pré-sententiel je pense que la dimension de la préparation de ces mesures s'imbrique complètement dans notre dans notre travail et prend également tout son sens alors on a commencé cette formation c'est vrai qu'on a des professionnels qui commencent à réfléchir sur la liste des personnes suivies quelles seraient celles pour lesquelles il serait intéressant de de travailler sur les conséquences de leurs actes et sur ces empreintes dont Erwann parlait tout à l'heure et il y en a même qui ont commencé effectivement à immiscer ces possibles rencontres donc on est dans des dans une projection dans une rencontre avec la victime et pour ce qui est de nos projets c'est vrai qu'on est en lien avec une association des deux victimes des Yvelines avec un souhait commun de mettre en place peut-être au terme justement de mesures de contrôle judiciaire et de et au niveau de l'association des deux victimes d'aboutir à des rencontres maintenant c'est vrai que cette association est également en cours de formation et que les rôles et places de chacun nous semblent encore pas clairs et restent à définir et puis la question également des financements puisque c'est quand même une mesure qui va prendre du temps et que il faut rémunérer les professionnels voilà je vous remercie merci Sylvie Hélène Thibault directrice de l'ACJET à Tours hop c'est bon là donc donc nous travaillons nous avons cette chance de travailler avec l'ARCA depuis des années nous avons suivi également des cursus de formation assez importants notamment une de 12 jours sur un jugement professionnel structuré formation donc suivie en 2014 2015 et dans laquelle nous avons déjà approché tous des questions de justice restaurative donc forcément nous sommes sensibilisés sur ce point depuis de longues années et aujourd'hui nous reprenons enfin nous prenons la main jusqu'à présent nous confions nos auteurs à l'ARCA pour la mise en oeuvre des mesures de justice restaurative et aujourd'hui nous nous lançons enfin pour la mise en oeuvre par nous-mêmes donc pour moi la justice restaurative c'est vraiment un outil une méthodologie c'est pas une mesure en soi qui peut s'adapter à énormément de situations maintenant au niveau de l'association nous sommes en cours de réflexion sur la posture professionnelle et les modalités de prise en charge de nos mesures notamment nous réfléchissons sur une prise en charge groupale du contrôle judiciaire et donc nous envisageons j'oserais dire toutes les modalités qui ont pu vous être présentées nous les envisageons dans des modalités éventuelles de mise en oeuvre de la justice restaurative surtout en sachant que là pour avoir expérimenté en version papier en version réalité virtuelle j'avoue avoir été vraiment bluffé par les résultats obtenus en réalité virtuelle c'est un outil extraordinaire donc nous avons cette chance d'avoir l'ARCA à proximité donc du matériel à disposition très facilement donc voilà donc j'avoue être je considère que l'association est vraiment privilégiée sur ce plan là maintenant forcément l'équipe a des apprehensions notamment sur leur place leur rôle en cas de conséquences en fait il s'interroge beaucoup sur les conséquences éventuelles aux mesures de justice restaurative donc je pense que là on a un travail à réaliser donc quand je dis bon parce que j'y associe l'ARCA également pour pouvoir travailler avec les équipes et les rassurer maintenant je pense qu'également nous avons commencé un travail sur la posture professionnelle et je pense que c'est là le principal travail engagé avec les équipes pour leur permettre d'évoluer et de pouvoir s'adapter parce que moi je considère aussi ça comme ça la justice restaurative est quelque chose d'assez nouveau dans les textes mais du coup qui nous incite à revoir bon nombre de choses c'est l'occasion donc c'est l'occasion de s'en saisir et je considère aussi pour ma part que c'est aujourd'hui l'un des meilleurs outils en termes de prévention de la récidive Hélène Mercier à propos de l'outil de réalité virtuelle effectivement tous les professionnels qui ont été qui ont suivi la formation et qui ont expérimenté cette technique ont été totalement subjugués on a eu de nombreux retours à citoyens et justice sur cet élément de réalité virtuelle et je crois que Erwan Linda ou Olivier vous vous proposez sur le temps du repas de faire des démonstrations à ceux qui le souhaiteraient oui alors Émilie Cohen sauvegarde du Val-d'Oise oui merci donc la porte d'entrée nous elle s'est faite assez récemment finalement avec une formation qui est récente avec tout ce que ça a engendré difficile en termes d'appropriation d'un lexique parce que nous le champ de la procédure pénale c'est tellement loin de nous que le terme même de sententiel on ne savait pas ce que ça voulait dire donc ça a été assez compliqué de s'approprier ça ce qui a engendré de fait des difficultés dans la mise en oeuvre avec les familles parce qu'il faut expliquer ce qu'est l'accompagnement restauratif aux familles et que le temps de la formation n'a pas forcément été suffisant pour pouvoir s'approprier ça par les professionnels et pouvoir le présenter au mieux aux familles ce qui fait que les familles parfois quand on quand on leur propose il y en a qui acceptent voilà donc on va passer dans la phase 1 on n'est plus dans la phase 0 on est dans la phase 1 mais il y a des familles qui nous disent ben écoutez ça fait tellement longtemps que c'est passé que à quoi bon aujourd'hui à quoi bon aujourd'hui remuer tout ce qu'on a réussi à mettre de côté ou bien ben attendez parce que là il y a l'audience qui arrive bientôt et qu'on a envie d'abord de passer l'audience et puis ensuite on verra ou bien ben ça suffit vous nous avez déjà demandé d'aller au CMP au CMP donc là votre accompagnement restauratif ben non merci mais voilà je pense que la question de la formation et du plus grand nombre de formés va permettre de proposer ça aux familles parce que finalement notre porte d'entrée dans la recherche d'action c'était la question d'un inceste dans une fratrie où les auteurs et victimes étaient mineurs et qu'au fur et à mesure de la formation on s'est averçu de l'étendue beaucoup plus large et notamment des violences intrafamiliales beaucoup plus larges dans lesquelles on pouvait proposer cet accompagnement restauratif je sais qu'il faut faire super vite alors j'essaye de voir si j'ai tout dit grosso modo je pense que c'est bon merci Emilie donc moi c'est je suis Cathy Camp posteire responsable sur le SEMO donc à la sauvegarde du Val d'Oise sur le territoire de Persan effectivement comme l'a dit Emilie pour nous la justice restauratrice c'est vraiment un outil complémentaire à ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement éducatif en assistance éducative aujourd'hui les outils qu'on utilise c'est effectivement travailler la notion de danger par le prisme de l'histoire familiale plutôt par une approche clinique un peu systémique de la problématique en considérant finalement l'infraction comme un peu le symptôme de la problématique familiale mais jusqu'à maintenant effectivement nous n'avions pas d'outils pour pouvoir travailler la question de l'infraction même et finalement comment on peut aider les personnes à à la fois exprimer ses ressentis par rapport à cette infraction là comment on peut aider la personne à essayer de effectivement de se décentrer et se mettre à la place de l'autre jusqu'à maintenant effectivement c'était compliqué pour nous ce qu'on observe c'est qu'il y a des freins qui s'opèrent effectivement et pour la famille parce que comme le disait Émilie on met un peu un mouchoir dessus on se dit bon ben ouais on n'a pas envie de reparler de cette situation là et puis aussi pour les professionnels parce que finalement les professionnels se disent bon ça a été nommé parfois ça a été judiciarisé parfois il y a eu effectivement une condamnation on va pas forcément revenir dessus on va plutôt parler aujourd'hui de comment on peut se projeter dans l'avenir comment on peut aider la famille à recommuniquer mais de l'infraction même les professionnels sont aussi tentés finalement comme ils n'ont pas d'outil de mettre un petit peu cette question de côté sur la sauvegarde on a regardé un petit peu on a fait un mini diagnostic sur le SAEMO donc le service d'action éducative en milieu ouvert on s'aperçoit que c'est environ 20% des familles qu'on accompagne qui sont concernées par une infraction alors que ce soit effectivement des violences en intrafamilial que ce soit des actes de délinquants chez les mineurs que ce soit tout type d'infraction en tout cas on se rend compte que finalement il y a énormément d'enfants qui sont concernés on a environ sur 1600 mineurs accompagnés sur la sauvegarde du Val d'Oise sur le SAEMO on a ça fait environ 320 mineurs qui seraient concernés ne serait-ce et qui pourraient bénéficier de ce dispositif de mise en oeuvre de ce dispositif de justice restaurative pour le coup du coup ça provoque de l'intérêt chez les professionnels parce qu'effectivement on peut et à la fois évaluer comment la personne se sent avant le dispositif et évaluer finalement l'impact de ce dispositif-là et avec bien évidemment un outil qui est vraiment pour nous innovant la question de la réalité virtuelle notamment qu'on trouve effectivement sur notamment l'accompagnement chez les adolescents un outil qui trouve effectivement de l'intérêt pour les professionnels donc on a pour objectif effectivement de continuer cette expérimentation de se dire que et bien voilà on a envie de travailler sur ces questions-là avec différentes étapes une première étape qui est d'affiner le diagnostic et c'est d'identifier vraiment les réels besoins des familles qu'on accompagne ça c'est une première chose ensuite c'est de repartir aussi des difficultés qu'on a rencontrées dans le cadre de cette expérimentation en se disant bon ben voilà il y a des freins il y a des freins qui s'opèrent et bien comment on peut faire nous aujourd'hui pour répondre à ces freins-là et comment on peut réadapter peut-être le dispositif pour essayer de répondre à ces freins-là et trouver peut-être une autre manière d'amener les choses auprès des familles ensuite un temps d'information collectif au sein donc en interne donc à travers une conférence on imagine une conférence sur 2018 où on sensibiliserait on informerait sur la question de la justice restaurative tous les professionnels qui vont participer à ce projet effectivement un temps aussi de formation d'une équipe d'une dizaine de 10 à 15 professionnels sur une formation en tant que facilitateur donc on veut vraiment effectivement s'impliquer vraiment dans ce projet-là mais former les professionnels pour qu'ils soient aussi rassurés dans la mise en oeuvre de ce dispositif et puis travailler effectivement la question de la communication auprès des différents partenaires puisque les partenaires et les acteurs stratégiques sur ces questions-là doivent être avec nous et travailler sur ces questions-là pour qu'on puisse vraiment trouver la meilleure réponse et la plus adaptée au public qu'on rencontre l'idée c'est et à la fois d'accompagner les familles qui sortent du dispositif alors on a un dispositif un accompagnement mineur victime d'infraction sexuelle en intrafamilial c'est de se dire effectivement accompagner ces mineurs-là qu'on rencontre à la fin du dispositif et de se dire s'il y a une demande qui émerge de pouvoir rencontrer l'auteur ou que la victime souhaite rencontrer l'auteur et inversement qu'on puisse proposer ce dispositif-là et puis comme je le disais tout à l'heure accompagner la question des violences intrafamiliales puisque c'est vraiment une problématique qu'on rencontre beaucoup en AEMO que ce soit dans les violences sur ascendant sur descendant les violences conjugales et puis effectivement la question des délinquances des mineurs voilà donc on est convaincus de ce projet on souhaite vraiment développer sur 2018 Cathy merci merci du témoignage des sites expérimentaux et on peut absolument les applaudir parce qu'ils se sont lancés dans la piscine sans connaître les brassières merci 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 merci